Bonjour tout le monde, on est le 10 septembre 2017, désolé, j'ai pris un certain temps, j'ai des petits problèmes de dernière minute, mais on est là pour l'épisode 0 de notre partie de Dungeons & Dragons. Mon nom c'est Dan, je vais agir en tant que maître de jeu. Ma caméra est encore pas centrée. Maître du professionnalisme. Et voilà, exactement. Et ceux qui vont passer à travers l'aventure, bien entendu les gens les plus importants ici ce soir. Les aventuriers, les trépides. Exactement. On a Phil. Hey c'est moi ça, salut. C'est pour ça avoir du son, moi je mets le son du stream puis j'entends rien. Il est supposé, moi sur OBS, j'ai du son. Ok. Attends, on va vérifier. Là tu mets twitch.tv slash nimo. Ouais, il a du son. Francis il a dit yé, fait que j'imagine qu'il a entendu quelque chose. Ouais il a du son, il nous attend ça. Ok, ok. Il y en nous entend aussi. Mon stream était gelé. Tu m'as fait peur Mad. Bon, bon, on vient de perdre JP. On vient de, ouais, toutes les webcams viennent de chier. C'est pour ça qu'on a une game zéro les amis. Ok c'est bon, tout le monde est de retour. Donc le deuxième joueur très important c'est Mad. Salut. On a JP dans le coin en bas à droite. Et celui qui n'a pas de webcam, celui que vous n'y verrez jamais la face. À moins j'allète une webcam. Ouais, mais non Mike, il va s'en acheter une webcam s'il veut jouer à ton nom. Peut-être pour Noël, il va falloir que j'allète une pour Noël. Non mais t'es pas obligé de mettre 100$, un bon spécial à 40$. T'as de quoi te pas pris. Moi c'est ton titre jusqu'à maintenant que tu s'achètes une webcam. Vous n'y verrez jamais la face. Ouais, sinon fournis-nous un bon gif animé de ta face. Souris qui lève le thumbs up, qui va essayer de disparaître. Donc, on va sympathiquement jouer à Dungeons & Dragons à tous les dimanches. Ou relativement à tous les dimanches, à chaque fois qu'on est capable de tout le monde être là. Le plus souvent possible. Les joueurs vont passer à travers une toute nouvelle campagne de Wizards qui s'appelle The Tomb of Annihilation. C'est un beau petit nom, tout cute. Euh, avant qu'on, là c'est l'épisode 0. Fait qu'ici on va parler de leur personnage, d'un peu du setup, de leur groupe s'ils veulent se connaître ou peu importe genre. Je vais laisser parler tantôt. Mais d'abord et avant tout, je vais introduire l'aventure un peu pour que vous ayez une idée, vous autres les viewers et aussi les joueurs, de quoi vous attendre. Donc, cette aventure-là, ça se passe dans l'univers de Pokerden Realms, qui est l'univers flagship que Wizards of the Coast et Dungeons & Dragons développent des aventures dedans. Et ce monde-là s'appelle Faerun. Puis en gros, ce qui se passe à Faerun, c'est que depuis 20 jours, il y a une malédiction qui s'abat sur le monde au complet. Mais plus spécifiquement, sur les gens qui sont déjà revenus de la mort. Parce que, tu sais, c'est un univers de magie, puis de dragons, puis tout. Fait que ressusciter des gens, c'est techniquement possible dans l'univers de Faerun. Mais là, tous ceux qui ont déjà été ressuscités dans le passé, qui ont donc vaincu la mort, ils sont tranquillement en train de mourir à chaque jour. Ils pourrissent un petit peu plus. Puis ils s'en vont vers une mort certaine. Puis le problème là-dedans, c'est qu'un coup qu'ils sont morts cette fois-ci, ils ne peuvent plus être ressuscités. Oh non! D'ailleurs, il n'y a personne qui peut être ressuscité, même ceux qui ne sont pas en train de mourir. Si quelqu'un meurt et que la malédiction est encore en cours, personne ne peut être ressuscité. Ça inclut nos quatre vaillants aventuriers. Ah ben c'est inquiétant ça! Non mais tu disais qu'on était ressuscités, mais qu'on avait la malédiction. Non, 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 vous n'êtes pas ressuscités. C'est impossible non plus que vous soyez affectés par la malédiction finalement. Parce que j'ai vu ce qu'elle faisait, puis vous auriez déjà morts. Ouais, c'est ça. En tant que personnage de Vélan. C'est quoi? C'est qu'on perd un point max PV par jour genre? Exactement. Fait que vu que ça fait 20 jours qu'il était déjà actif, vous auriez déjà perdu 20 PV. Fait que, c'est ça. T'as donné qu'un Wizard de chance à la 6 PV au level 1, ça ferait longtemps que le Wizard serait mort. Fait qu'il n'y aurait pas grand joueur. Dans une semaine ou deux semaines. Sur le bateau, là. Un nouveau personnage. Et voilà, ton personnage est mort faisant un nouveau. Fait que vous ne pouvez pas être infligé directement vous par le curse ou par la partie que vous pourrissez tranquillement. Vous êtes quand même infligé par le bout où est-ce que vous ne pouvez pas être ressuscité. Fait que si vos personnages, ils meurent, c'est la fin. Vos personnages sont morts. Zut. Vous devez en faire un nouveau. Puis en parlant de nouveaux personnages, cette aventure-là est désignée pour être relativement dure. Ça va arriver. Il y a du monde qui va mourir. Pas nous autres. Tant que c'est pas moi. Tant que c'est pas Mike. C'est un peu pour que je note ça. La première personne que je tue, Mike. Surling ça. Lui, c'est le premier qui y passe. Fait que... Fait que attendez-vous à perdre vos personnages puis d'avoir vous en faire des nouveaux. Fait que si vous avez plein d'idées pour plein de personnages, c'est une bonne chose. Oh, ça a déjà été dur de faire ce premier personnage-là. C'est malade. J'en ai déjà cinq autres qui attendent. J'en ai déjà une liste. Mais JP... Tu m'en mettape en un à JP. Bon, c'est ça. J'en piger un de ta liste. Tu veux le gnome barbare ou le... Ouais, c'est ça. Fais-moi un catalogue de tout ce que tu as. Lui m'intéresse. Et donc, pour commencer, pour vos premiers personnages, on va essayer de les faire survivre le plus longtemps possible. Vous devrez survivre au moins une couple de games, les premiers à game. J'espère. Moi, je veux juste qu'on se rende au moins tous au niveau où on prend notre spécialisation de classe, au minimum. On va espérer. Donc, sans plus tarder, on va passer à vos personnages. Puis, je vais finir l'introduction après, à savoir qu'est-ce que vous faites, puis d'où vous venez. Je viens de me remarquer que je pense que j'ai le droit de focus. La seule chose que moi, je demandais aux joueurs, c'est que leur personnage a une raison de vouloir se débarrasser du... de la mélication. Je vais le dire curse. Merci, Maya. Autre que juste... C'est mauvais, fait que je veux l'enlever. Genre, quelque chose de plus travaillé, mettons. Un petit peu. Fait que... Qu'est-ce que vous aviez en tête? Qui c'est qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Vas-y, Mark. Moi, j'avais parlé que mes parents étaient morts, mais là, j'ai eu un flash en fin de semaine. Ce n'est pas mes parents qui seraient morts, ce serait ma fille qui serait morte. Oh! Ce n'est plus... Ma femme est morte en donnant naissance. Donc, à cette époque-là, évidemment, les prêtres ne peuvent pas ressusciter personne parce que c'est un monde naturel. Puis là, ma fille, elle est morte par la suite. Elle est morte il y a 20 jours. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu as déterminé pourquoi qu'elle est morte? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu veux dire? J'étais au vœu protectif de mon enfant parce que, justement, c'est la seule personne qui me restait. Puis le jour de mon anniversaire, elle voulait me faire une surprise. Donc, elle est allée dans les bois puis elle est morte par des animaux sauvages. C'est... Est-ce que quoi vous pouvez faire? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas la ramener à la vie. Donc, j'ai fait... Ben, fuck that shit! Puis ils ont... Non, mais c'est une personne, en réalité, qui n'a plus... Tu sais, il n'y a plus rien à perdre en tant que tel. Il n'y a plus de pont d'attache. Il n'y a plus rien. Donc, c'est la seule chose que... Il n'y a plus personne. Donc, c'est pour ça que... Il n'y a plus famille, il n'y a plus rien. Donc, lui, c'est une maison... Une petite mission, tout de suite, tant qu'il peut la ramener à la vie, ben, c'est la seule chose qui apporte un peu de joie après que sa femme soit bonne. Puis, il pense bien que si tu réussis à être celui qui lève la curse, il y a beaucoup de clérés qui ont le sort de... Rays de... Rays de... Rays de... Rays de... Qui vont devoir une faveur. Il y a beaucoup de monde qui vont devoir une faveur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'était... C'était ça, l'histoire. Donc, c'est pour ça que je partais pour essayer de trouver une façon de délivrer la curse pour ramener ma fille à la vie. Excellent. Ton personnage, c'est... Peux-tu le décrire un peu? C'est un elfe un peu chétif qui... C'est un guerrier. C'est un elfe des bois. Chétif? Chétif, oui. Il n'est pas très costaud. C'est comme une huit de costi. Une huit de force. Non, non, non. Il n'y a pas beaucoup de force. Il y a comme la chape à yam. Il y a des petits bras. Il y a des gros os et des grosses belles. Il y a des gros os, exactement. Tu as besoin de voir des feuilles de joueurs de d'autres joueurs? Hein? Dans le programme, tu es capable de voir les feuilles de joueurs de d'autres joueurs? Il faudrait les rentrer une par une, mais là, vu qu'on l'a downloadé, genre en catastrophe, 15 minutes avant le début du stream parce que Roll20... Ah oui, c'est ça, finalement. Ce que vous voyez dans le background, c'est un programme qui s'appelle Fantasy Ground. C'est ça qu'on va utiliser pour tout ce qui est visuel dans le jeu. On était supposé, tu sais, Roll20, sauf que je n'étais pas capable d'uploader les images sur Roll20 parce que les images que j'ai, ils sont trop hautes qualités et ils pèsent trop lourds pour que... Pour payer, si tu es capable de me les fournir, je peux peut-être les mettre en moins haute résolution pour qu'on puisse les uploader. Je me suis inscrit et je me suis mis à payer pour ce programme-là. Ah, OK. Il y a une icône en haut à gauche qui est écrit Player Character. Si tu cliques dessus, tu peux en rajouter, non? Oui, c'est ça. Mais à travers la prochaine semaine, on va rajouter vos PC dessus et on peut faire les persos. On va faire les notes dedans, nos bananes. Oui, exact. Puis je ne vais pas les sauvegarder et on va pouvoir les utiliser. On va pouvoir utiliser le programme pour tracker l'initiative. Si tu as un jour, ça marche avec les règles 5e édition. Oui, oui. Juste quand j'ai loadé le programme, ils me demandent quel toolset que je veux renier. Je ne sais pas. Je sais qu'ils vendent le Player's Handbook sur le programme. On va essayer de faire le mieux possible pour ne pas devoir acheter de livre. Encore. Combien de fois qu'il va falloir l'acheter ces autres livres-là? On crairait que c'est gué. Ils veulent tout avoir notre cash. Just Wizard of the Coast. On peut tout rentrer à la main sur le programme. Toutes les règles, toutes les trucs. Si je voudrais rentrer le Player's Handbook moi-même, je pourrais le faire. Mais ça va être vraiment long. On va vraiment genre pour rouler des dés, pour le personnage puis le combat puis ce qui est visuel. tout le reste, on va en... Non, on a-tu... Je vois quelqu'un qui a fait ta hausse. On va être... Oui, vous étudiez D&D Beyond pour gérer votre personnage. Fait que quand vous faites des dégâts, vous enlevez des PV, vous pouvez tracker. Parce que sur D&D Beyond, ça va super bien tout est automatisé. Vous pouvez vous mettre des status effects, vous pouvez vous mettre inspiration, vous pouvez whatever, n'importe quoi qui arrive dans le jeu. Je me demandais sur D&D Beyond si on pouvait aller voir la feuille de quelqu'un d'autre. Moi, je peux. Je ne sais pas si vous pouvez. Non. En tant que joueur, on peut aller sur la campagne mais on n'a pas accès à la feuille de personnages des autres. Export Sheet. C'était pas moi si ça avait été Export Sheet. Export Sheet, ça te donne le fichier en version PDF pour que tu puisses l'imprimer. Oh, nice. Je peux voir vos profils mais on ne peut pas voir... Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai accès à tout pour pas être de perso. J'espère. Donc, j'ai 20 forces. Oh, Dieu, Dieu. Non, non, non. OK. Ensuite, là, ça, ça, c'était Mike. Oui. Ensuite de ça, qui c'est qu'on a... Y'a-tu un nom, ton bonhomme? Oui, oui. Là, j'ai fermé ma feuille de perso mais c'était Arias, quelque chose comme ça. OK. À partir de la semaine prochaine, on a les tags qui vont être en dessous de nos noms. Ça ne va pas être Dan, Prescott, Matt, GP, Mike. Ça va être GM puis vos noms de personnages. Où ça? Sur Fantasy Grand? Non, sur le stream. Non, sur le stream. Ah oui, dans le Fantasy Grand aussi, vous pourriez vendre vos noms de personnages quand vous connectez comme ça, ce serait plus simple pour le s'en souvenir puis rester dans le... Ah, pas de problème. Ensuite de ça, qui c'est qui veut présenter son sympathique personnage? Moi, je vais vous parler. Oui, vas-y. Donc, moi, je joue Mordecai, un tiefling qui a été abandonné à la naissance du fait qu'il est un tiefling. Il a été recueilli par le temple d'Ile-Mater. Puis, c'est ça, ils l'ont éduqué et tout. Mais vu que, tu sais, Filthy Tiefling, il ne pouvait pas être devenu clérique. Ça fait qu'à la place, il a appris à devenir un wizard pour se spécialiser en exorcisme et des affaires de même pour aider les membres du temple. Là, évidemment, la curse, ça nuit à beaucoup de monde, dont le teacher qui l'a recueilli dans le temple. Fait que, même s'il s'est fait interdire de faire ça, mon personnage a décidé de quitter pour le monde de Chult pour uplifting la curse. Excellent. Ensuite de ça, tu as-tu des questions? Moi, j'avais une question. Vas-y, Mad. Moi, la question que j'avais, c'est que comment est-ce que le monde a été au courant de l'origine du Dead Curse pour savoir qu'on faut aller vaincre ça et qu'on sait où aller pour vaincre ça? Pour le moment, vos personnages ne savent pas. Au début, quand on va finir l'introduction et qu'on va commencer l'intro, je vais vous expliquer comment est-ce que vous savez ce qui est là. Mais en gros, le monde s'est rendu compte assez rapidement qu'il est en train de pourrir. Il y a du monde très riche qui ont commencé à pourrir parce que souvent, se faire ressusciter, c'est quelque chose qui coûte bien gère. Le monde riche, ça tombe bien généralement. Ils ont beaucoup d'argent pour se faire ressusciter. Ce n'est pas non commun qu'il y ait des personnes wealthy qui ont les moyens qui se sont déjà fait ressusciter et qui se sont mis à mourir. Vu qu'ils ont plein d'argent, ils ont engagé aussi plein de monde pour essayer de savoir ce qui se passait avec eux. Il y a une certaine personne qui connaît, qui ont engagé une gang de clérics ou un temple au complet pour essayer de tracker qu'est-ce qui se passait magiquement. Puis ils ont des indices sur où est-ce que c'est puis pour... Mais ça, vous allez avoir un benefactor dans le jeu. Oui, oui, oui. On va vous expliquer ça. Parfait. Bon, c'est là que je peux introduire mon bonhomme. Excellent. Vas-y, mad. OK. Moi, mon personnage, c'est un nain barde et il s'appelle Randy Savage. Randy Savage. Puis c'est... Dans le fond, c'est un nain qu'il a vécu pas mal avec une troupe d'entertainers, genre de monde qui font de la... qui divertissent, font de la musique. Puis il était dans une troupe d'acrobates, genre que, dans le fond, c'est des lutteurs, on va le dire. C'est genre des lutteurs. Puis la motivation à Randy pour vaincre le curse, dans le fond, c'est que il y a eu un petit gars qui était un grand fan de leur gang puis tout ça. Puis il s'est tué en essayant de retenter une de leurs acrobates, de leur acrobatie. Puis là, tout le monde est pas bien triste, puis ils se sont cotisés pour le raiser, pour le remettre à la vie. Puis là, malheureusement, à cause du dead curse, il est encore mort puis on peut pas le remettre à la vie. Fait que Randy, lui, il s'est juré qu'il allait venger sa mort pour avoir perdu leur plus grand fan. Puis c'est ça. Good. Est-ce que tu as un dwarf level... Est-ce que tu as un dwarf? Je suis un mountain dwarf bard. Un mountain dwarf bard. Qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Ou est-ce que tu chantes? Ou est-ce que tu danses? Ben, je suis surtout orateur, mais je joue de la flûte de pain aussi. Nice. Mais j'ai aussi d'autres... J'ai aussi des compétences en cornemuse, en drum et en corne. Nice. Fait que c'est ça. Mais présentement, j'ai juste une flûte de pain. Excellent. Et Phil! Fais-moi! C'est toi! Le dessert! Non, moi, je suis un humain typique, tu sais... Human. Human! Je suis un humain typique avec une famille de mardes. Mais en fait, toutes mes vieilles... Mes arrière-grands-parents puis mes ancêtres puis tout, on a toujours été réputés pour être des tueurs de dinosaures puis vraiment, ça fait partie de la famille depuis longtemps qu'on chasse les dinosaures puis qu'on protège les villes des dinosaures tout le temps puis qu'on est super réputés. Mais, il y a eu comme un bout qu'il y avait moins de dinosaures un peu puis tout. Puis mon père, lui, c'était une espèce d'alcoolique fini qui a tué ma mère quand j'avais à peu près 9 ans. Fait que il s'est ramassé en prison. Je suis orphelin. Fait que... Moi, je suis comme à 12 ans, mais là... Tout le monde est passé par là. La famille typique, maman. Fait que là, à l'âge de 12 ans, moi, je me suis tanné puis je me suis poussé de l'orphelinat puis je suis allé vivre dans la montagne. Puis de la montagne, j'ai quand même appris ce qui se passait puis je me suis dit que ce serait une bonne occasion de renflouer l'honneur de la famille puis de ramener ça. Je vois. Donc, t'as pas de nom de personnage encore? Non, là, je serai rien encore de faire mon bonhomme en même temps. Alright. Est-ce que vous voulez... Oui, comment vas-y, man? J'allais dire clique sur random et j'attends que t'en trouves un bon. Ouais, c'est ça. Non, ben... On va donner Rundo Savage. Rundi. Ouais, mais lui, ça va être Rundo. Rundo. Rundo, Rundo, puis Rundo. Déjà qu'il voulait la même classe que moi au début, il va avoir mon nom en plus, il n'est pas question. En tant que là, on a dracé ça, t'es joué des Rangers? Ouais, on n'a plus deux Rangers, là. On a un Fighter, un Bard, un Wizard, un Ranger. Voilà. C'est notre sympathique groupe d'aventuriers. Est-ce que vous voulez vous connaître? Dans le fond, l'aventure, elle commence à Baldur's Gate. Oh, wow. Ok. On va commencer dans le bateau, moi. Non, on va commencer à Baldur's Gate. T'as pas envie de me quand même, avec la panique de fucker. J'arrive des montagnes. Non mais moi, mon père est en prison, ma mère est morte. Seul, je ne te respire rien toi non plus. Je ne t'ai plus rien. Je t'ai trouvé en train de boire ton sorrow dans une taverne. Je t'ai pas envie de la flûte. Je t'ai en train de faire un nain jouer de la flûte. Ça pourrait y avoir de la lue. Moi, je préférais qu'on se connaisse tous d'une certaine façon, de façon positive, comme ça, ça évitrait le... Vous n'êtes pas au jeu de la flûte depuis très longtemps, il faut vous y avoir beaucoup. Non, c'est sûr. Mais c'est quoi le principe en arrivant dans... On commence où? En arrivant dans la ville, on commence, on paye notre passage pour... Non, dans le fond, à Baldur's Gate... On vient juste d'arriver en ville à aucun plan. À Baldur's Gate, il y a un aristocrate qui s'appelle Syndra Sylvain qui... Elle s'appelle... Ce serait bon de le savoir. Dans 30 secondes, j'ai vraiment un doute. Elle s'appelle Syndra Sylvain puis elle recherche des aventuriers pour se débarrasser du Death Curse parce que c'est une ancienne aventurière Wizard puis d'habitude elle était très genre sociale. Elle sortait à Baldur's Gate puis elle était super gros vue. Mais depuis 20 jours, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle recherche des gens par rapport à la Death Curse. Ah, elle a attrapé la lèpre. Fait que l'aventure commence quand vous répondez à son invitation puis vous allez la rencontrer. OK. Puis elle vit à Baldur's Gate. OK. Donc, est-ce que vous voulez vous avoir rencontré? Le principe, c'est que vous êtes toutes à vous débarrasser de Death Curse. Vous savez toutes ou pas... Vous savez pas où aller ou par où commencer. Fait que aller à Baldur's Gate, c'est un des centres... Puis on pourrait s'être rencontrés dans une taverne justement, comme Mike il disait. Matt, il jouait de la flûte traversière. Moi, je l'écoutais. Non, non, la flûte de pain, là. Pardon, là. Puis par rapport à ça, genre, moi, j'ai comme compris dans ses chansons qu'il cherchait des partners pour l'aider dans sa quête. Je fais des chansons pour te têter de l'aide. Excellent. Avant qu'on commence, on va juste préciser quelques petites choses. Pour Matt, tu ne dis peut-être pas quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas joué à D&D. C'est une bonne question que ça a posé. Comment est-ce que vous êtes habitué, familier avec D&D? Moi, la dernière fois que je l'ai joué, c'était pendant la 3ème édition. C'est pas mal loin. Moi, je ne suis quand même pas payé. Ça fonctionne encore avec le taco. Oui, exactement. Oui, j'allais chercher ça. Je ne le dirais de nulle part. Je comprends le D20, mais je ne comprends pas le taco. quand ça marche, ça marche. Non, ça ne fonctionne plus avec le taco. Le taco. Non, mais à date de ce que j'ai vu, avec D&D Beyond, ça a l'air assez straightforward. Je veux dire, c'est pas mal sur le même système des 20 dans le temps. Ça ressemble beaucoup à 3.5 au niveau des mécaniques de base. C'est beaucoup plus simple. Il y a moins de choix, il y a moins de skills, il y a moins de feet. tant mieux, une, deux, trois, quatre, cinq, une, une dizaine. Ça a été réduit quand même et poulet ensemble pour les trucs qui se ressemblent pour essayer de s'impopier. 30 quits pour toucher, le maximum que tu peux atteindre c'est 10 ou à peu près. Exact. On n'est pas des mathématiques, ce n'est plus des grosses mathématiques bien qu'on fait. C'est définitivement... c'est des défixes et un spell, ça fait 1D4 ou 3D6. Exact. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Dungeons & Dragons, un d'un coup que vous tomberiez cette vidéo-là et vous vous rendiez en dedans d'une demi-heure et que vous n'avez aucune idée de quoi qu'on parle. Dungeons & Dragons, c'est un jeu de rôle de table où un groupe de personnes se regroupe autour d'une table de ces joueurs, une de ces personnes-là va être le maître de jeu et va contrôler tous les joueurs, tous les NPC, les personnages qui ne sont pas contrôlés par un joueur, les monstres, les vilains, les trappes, il va un petit peu guider l'aventure et on a un groupe de joueurs... Les 3 autres se prennent pour quelqu'un d'autre. Exact. Le Game Master aussi se prend pour quelqu'un d'autre. Le Game Master a de multiples facettes de personnages. Exactement. Il se prend pour beaucoup de gens. Puis les joueurs se font un personnage. qui est un héros qui va vivre dans le fond d'aventure qui est guidé par le maître de jeu puis qui prenne une décision dépendamment de ce qui se passe et ce que leur personnage veut faire. As-tu la main levée ou tu fais des bye-bye, Mad? Non, non, je me grattais la paume. Pardon. Donjons de rayons, ça a été créé dans les années 70, si je ne m'abuse. Et là, on est rendu à la cinquième édition qui est sortie en 2014. Courtez-moi pas, je ne suis pas certain. Je ne suis vraiment pas certain. Et c'est définitivement l'édition la plus simple de Donjons de Dragon depuis la première. La première était très simple puis un peu drôle. Donc, on va jouer à la cinquième édition de Donjons de rayons. Chaque personnage, chacun de ces joueurs-ci, on parlait de feuilles de personnages tantôt, ont une feuille de personnages qui dit leur nom, leurs statistiques puis toutes pleines de maths qu'on ne va pas se mettre à expliquer parce que ce n'est pas vraiment important. Puis il y a des livres de règles que, encore une fois, moi je les connais en grande partie. Mais on va-tu faire un tour par tour de chaque personnage genre juste montrer ceux qui regardent les feuilles de personnages pour ceux qui s'intéressent de voir les stats. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Ça doit être le coup. En même temps, je me disais, vu que ce n'est pas vraiment notre premier game, peut-être que je veux juste faire le tour de chaque feuille de personnage pour, mettons, guider, voir est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou s'il y a des affaires qui manquent ou des trucs du genre. Moi, j'ai rempli mes infos vraiment rapidement puis je n'ai pas vraiment... Moi, je me suis fier à une idée en tête mais ce n'était pas quelque chose qui était pris ici à est-ce que ça va être vraiment optimal pour cette campagne-là. Je m'en foutais un peu d'être... En tout cas, je ne fais pas du Power Gaming, je ne fais pas du Bin Max ou Alpha Jor. Non, 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 c'est correct. On peut faire ça, on peut faire ça. Ce serait définitivement... Parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas vraiment claires genre l'équipement de départ et tout ça. Ils proposent des affaires mais il y a peut-être d'autres affaires auxquelles je n'aurais pas pensé que j'aurais pu mettre ou le currency aussi. Je ne suis pas trop sûr de comment ça fonctionne. Dépendamment de ton background, tu as comme un nombre de currency de départ mais tu as aussi un nombre de currency selon ta classe. Je ne sais pas le nombre de goals. Je vais vous le dire. Parce que ce que j'avais dit aux joueurs au début... Ah, voilà, je suis là. On est sur Dianney Beyond en ce moment. On va aller voir la campagne et là, on a les personnages. On va regarder. Ce que je vous avais dit au début, c'était que vous pouviez avoir n'importe quelle weapon mundane. Fait que rien de magique. Mais tout le reste, je vous permettez, genre si vous vouliez une plate ou whatever commencer avec ça, vous n'auriez pu. Les personnages suivants, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à se trouver de l'équipement parce qu'ils ne vont peut-être pas venir de l'extérieur où on verra. On va rendre ça selon vos trucs différents. OK. Pour ce qui est du cash, je vais vous donner genre 25 pièces d'or chaque au début. OK. Ça, vous avez un petit peu d'argent pour vivre et tout parce que ça va quand même être utile plus que d'habitude, je ne gosse pas avec ça dans les games que je run, mais là, le principe de survival a l'air d'être assez important dans cette campagne-là. Fait que vous allez probablement devoir acheter de la bouffe puis de l'eau puis toutes les affaires-là. Fait que votre gold va être important. Fait qu'on peut regarder les fins de berceau l'un après l'autre. Fait que ça, c'est notre sympathique wood elf, male. Ah, c'est le personnage à Mike. Oui. Arias. OK, vite comme ça, on a 12 sympathiques points de vie. Fait que 8 de force de dex, fait que ça, tu disais que tu te battais avec ta dex. Oui. Avec tes deux cimiteurs, l'elf avec tes deux cimiteurs. Oui. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oui, c'est des armes fine SGP, il peut s'utiliser puis se battre avec sa dex. Non, non, es-tu capable d'élever? Ah. Tu ne penses pas qu'il y a un minimum de force sur les cimiteurs? Non, non, il laisse la terre, c'est juste pour l'intimider, il ne peut pas s'en servir. C'est la force pour les bouger. Ah non, ça, c'est un autre jeu. Non, ça, c'est un autre univers, ça, c'est un autre truc. Sinon, tu es un soldat. C'est encore bon, ça, ou il faut que tu changes ton background? Non, je pense que je vais regarder le soldat, je ne l'ai pas... Je vais regarder d'autres choses, mais il n'y a rien qui me... J'aime bien que tu aies écrit dans le stream le nom de mon personnage, mais que genre, tu n'as pas checké si c'était comment que ça s'écrivait, tu as juste été genre... Non, j'ai juste été vite comme ça. Verbalement. Les deux autres, j'y ai été, je vais les laisser quand je vais traduire la fin de verso. Justement, les caractéristiques, personal characteristics, la personnalité, c'est nice. On peut présenter ça exactement. Fait que Mike, son personnage, c'est quelqu'un qui est poli et respectueux. Oui. Toujours. J'essaie. J'essaie. Je vais réussir parce que je n'ai pas le choix. Fait que son idéal, c'est le greater good. Fait que sa job, c'est de mettre sa vie en péril pour la défense des autres. Non, plus de mettre sa vie voyons comment dire ça. Il veut défendre les autres. Il veut défendre les autres. C'est un peu plus. Hein? Vas-y sur ce que tu sais ce que ça veut dire. Right, right, right. Sur le tral de Arlott, c'est très difficile. Oups. Oui, c'est ça. Son bond, il est juste ici je pense ici. C'est effectivement que sa fille est morte à cause de lui. Fait que il faut qu'il deal avec le curse pour pouvoir la ramener à la vie. Puis son flot, il était surprenant. C'est ça que j'ai mis comme flot, mais je ne sais pas si c'est correct. Ça, je ne sais pas. Ton flot ici, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui peut arriver. C'est vraiment un... Donc ça, il va falloir que je le modifie. Oui. Parce qu'il y a du monde que les flots, c'est genre qu'ils ne peuvent pas résister à une fille qui fait des avances. Oui, ou tu es flatulent. Justement, vu que ta fille est morte parce que tu ne l'as pas assez aidé, ça peut être genre tu veux essayer de tout faire par toi-même. Oui, c'est ça. Ça peut être quelque chose qui aura peur avec ça, mais c'est juste quelque chose qui affecte ton comportement. Je ne sais pas. C'est ça. Tu ressens le besoin de tout faire par toi-même, même si tu n'es pas capable. Tu veux tout le temps aider au point d'être fatigant. Genre, non, je n'ai pas de ton aide, je suis juste versé de l'eau. C'est correct. Je vais le faire de faire du feu qui ressemble à la paix. Oui. J'ai le spell de sleep. Sinon, on a un set de weapons. Une longbow, deux simitars, une studded leather, c'est bon comme armeur. Puis, l'inventaire, qu'est-ce que tu t'es mis là-dedans? Tu as du linge de voyage, c'est bien. Tu as de couverte, une place pour dormir, un backpack, des flèches, une flûte. Tu as aussi, tu joues de la flûte? En fait, je préférais jouer de la guitare, mais je n'ai pas trouvé le truc qui jouait de la guitare. Tu peux avoir une lutte, là? Oui, ça peut être une lutte. Une lutte, c'est ça le nom? Oui. Une lutte, un linge. Une lutte, c'est le plus proche de la guitare. Peu importe, là. Linge, c'est plus comme une harpe, ça, non? Oui, la linge, c'est plus proche de la harpe. Mais c'est un instrument, la corde. Je peux jouer de la harpe? Oui. Oui, c'est un moody telfe. T'es un elfe? Je suis un elfe, je peux jouer tous les instruments de musique. Quoi qu'il y a des... Il va falloir se trouver un nom de groupe, de... Quoi? Oui, on va voir... On va se trouver de quoi? Ça va être de même qu'on va appeler notre gang? Une gang, c'est arrivé qu'on... Avec notre signe de gang, genre? Non, mais... The Company of a Thousand Men. The Company of a Thousand Men. Le show, il n'a toujours pas de titre non plus parce que j'ai pas eu de bonne idée, mais si jamais quelqu'un a une suggestion, ça fait quelqu'un d'entreprise. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Ah, OK, ouais. Si on est pour mourir souvent... Il y a ça et tout par contre, mais tant qu'il y a toujours un survivant de l'autre groupe devant... Un groupe est là. Fait que tu, mettons qu'il y a trois personnes qui meurent, mais toi, JP, tu es encore vivant. Fait que tu ramasses trois autres personnes. Le groupe existe encore. Alors ça, tu peux mourir. C'est pas grave. Les trois autres, ils sont encore là pour pouvoir continuer le flot du groupe. Le JP a réussi de m'écouter. Mais c'est pas grave. Fait que Mike, tu as été bon en acrobatie. Puis en Slay of End puis en Stealth. Ouais, c'est Slay of End. J'essaie de voir pourquoi j'ai eu ça, mais... Ah, c'est pas Dex. C'est juste la Dex. C'est juste la Dex. OK, c'est ça. Ceux qui ont des points verts, c'est parce que c'est ceux qui t'as choisi. Ah oui, c'est ça. Fait que t'as pris Atlantis puis Acrobatie. En tant que fighter, t'as juste deux... Non, perception, performance, c'est à savoir ton background qui t'a donné ça. Ouais, c'est ça que j'ai choisi. OK, il a pris perception, performance pour son background puis Atlantis puis Acrobatie. Exact, pour sa classe. OK. Fait que ça fait le tour. Fait qu'à part ton flotte, Mike... Ah, j'ai pris Survival. J'ai Survival aussi. Il y a un point, Survival. Oui, Attendez, il y a trois, ce qu'il y a. J'ai Acrobatique, Athletique. Acrobatie, Athletique, Survival. je sais pas pourquoi j'ai un. Ah, j'ai un à cause de ma force. Ouais, ça t'as plus deux, t'as pour juste du bonus, moins un à cause de ta force. Parce que les affaires qui ont rapport avec le background, il y en a rapport avec la force. Ah ouais, ça on n'a pas tout égal, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'à cause que t'es Elf, ah, perception, c'est-tu à cause que t'es Elf? Ah, peut-être. Je vais checker les racial traits. Ouais, ouais, racial traits. Incense, you have proficiency in the perception skill. Ha! C'est parce que t'es un foutu Elf de merde. je peux pas avoir triché Dan, c'est ton mot du problème. Je peux pas le donner, je peux pas tricher. non, c'est ça. On a lu les instructions, on s'est mis ce que ça donne. Ensuite, on a Mordecai, le tiefling wizard, qui aussi a 8 de force. Fait qu'à date, on a un thème, la gang des chétifs. Avec un wizard. Fair enough. Vous avez tout, avec 8 de force, c'est drôle parce que le un arm strike, vous avez plus 1 au toucher pour faire 0. J'ai tout utilisé mes bonus de 2 hit pour faire 0. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais save. Non, ça fait rien. Second win. Fait que tu as sûr, le personnage de JP, s'il serait infecté par la curse, il serait mort après 6 jours. Voilà. Y'aurait même pas ta fin de semaine. Go wizard. Lowest HP overall. Fait que tu as un tiefling, qu'est-ce que ça te donne, tiefling? La race de tiefling, c'est que tu as fait un... T'as fait un... T'as fait l'intérieur du charisme. Ouais. Mais t'es descendant un espèce de démon, right? T'as donne comme tout le monde sauf Prescott, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est un espèce de demi-démon, un tiefling. Ouais. C'est un démon commencé. Infernal. T'as fait un peu bas JP, je pense que je vais le monter un peu. Donc ça peut être un devil ou un démon. Ouais, ouais, ça peut être, mais je pense qu'il y a un variant tiefling pour... T'es un démon. C'est comme ça donne de la force, puis quelque chose d'autre plutôt que de l'intel puis du caractère. Ouais, ouais, ouais. Fait que toi, t'as pris le devil. Ouais. Et en gros, Elish Resistance, tu résistes aux dégâts de feu. Ouais, c'est le plus fréquent. Oh, ouais. Puis j'ai des tomaturgies, j'ai le cantrip de tomaturgie au début. Qu'est-ce que ça fait, tomaturgie ? Fait que je peux faire des épais spéciaux. Ah, mais faut tenir ça à un certain niveau, ou tu commences à... Je commence avec tomaturgie, puis rendu au niveau 3, je pense que je vais avoir une réaction, genre je fais une explosion de feu quand on m'attaque, une enfant de même. Ah, ok. Un cantrip when you reach... C'est quoi ça fait, tomaturgie ? C'est un cantrip, une action. Tu peux manifester un minor, une petite affaire mineure, ou un signe... Il y a une liste dans le sort. Ouais, ouais, ça. C'est un aturgique. C'est comme un boom, ta voix a un boom trois fois plus fort pendant une minute. Ouais. C'est un petit feu, ok. Fait que c'est vraiment genre des petits effets, le jeu, ça ressemble à la prestitation. Ouais, ça. Ou genre... Ok, cool. Puis, tu es un acolyte, comme tu as dit tantôt. On va regarder des traits de personnalité. Fait que, JP, t'as passé beaucoup de temps dans un temple. Puis, t'as pas beaucoup d'expérience pratique à dealer avec les gens. Il ne laissait pas sortir le demi-diable. Fair enough. Les diables, c'est la foi. tu trosses en ton dieu qui guide tes actions. Hum hum. Puis, tu penses que si tu travailles fort, les choses vont bien aller. On va voir si ça va être vrai. On va voir. Fait que, tu vas faire tout ce que tu peux pour protéger le temple puis que tu sers. La raison pour que je suis parti. Exactement, parce que ton... C'est le chef du temple qui est dans la pourrie. Ouais, c'est ça que je ne sais pas si ce serait soit le chef du temple ou le dude qui m'a traîné en wizard qui est un membre du temple mais sans être le cleric. Ouais, ouais, ouais. Celui qui a le plus de PV parce qu'il risque de ne pas être auto-fuit plus longtemps. Il peut se mettre en... Ou s'il n'est pas déjà mort. Il faudrait penser pour voir comment il a de PV ton chef du temple parce que si tu as quelqu'un que tu veux vraiment sauver, le temps est de sens pour toi parce qu'on ne va pas avoir une idée de combien de temps qu'il reste. Mais en fait, justement, c'est ça qui change un peu les choses parce que je pensais qu'on était déjà sur le bateau déjà prêt à arriver. Non, non, non. C'est un peu que je regarde pour de quoi d'autre. Peut-être pas quelqu'un qui est tout de suite en problème juste à être le temple en général si ses clerics peuvent continuer à raise les morts. C'est bon, mais sinon... C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être mourir de vieillesse ou... Ça peut être intéressant aussi de dire que tu joues contre la montre. Ouais, c'était ça mon idée au départ, mais... Ou c'est peut-être quelqu'un qui est affligé par une maladie qui va mourir. si tu avais une idée de combien de jours que tu voulais qu'il te reste, on peut juste runner avec ça. Genre qu'au moment où on arrive au port de Chult, il te reste extant comme si... Ça m'intéresse là. Je sais pas qu'est-ce qui est faisable aussi. Je veux que ce soit pas quelque chose de genre j'ai trois jours pour... Non, 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 il faut que ça soit genre cinquantaine de jours, quelque chose de genre. Moi, je pense que ça serait une bonne... Un 30 jours. Pour te donner une idée, Syndra... Comment est-ce qu'il reste? Il reste 79 PV au début de l'aventure. Oh, wow! Ça peut même être deux mois. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut être plusieurs jours. Ça va être long cette expédition-là. Mais, plus que tu vas t'approcher de la fin de ce temps-là parce que ton personnage va être stressé et il va vouloir... Mon temple n'est pas nécessairement d'accord avec ça parce que j'ai regardé la religion d'Hélmataire et c'est genre... Non, s'il est pour mourir, il est pour mourir. C'est plate. Oh, oui. Puis ton flaw, c'est que tu juges les autres vraiment gros. Ouais. Mais toi-même encore plus. Tu es vraiment sévère avec toi-même. Parce que je suis un filthy half-devil. Ouais, arc. Excellent. Qu'est-ce que t'as comme inventaire? On a un pack d'explorers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a-tu un backpack, bedroll, meskit, tinderbox, 10 torches, 10 réseaux de rations, un waterskin, nice. Une amulette. Quaterstaff qui est ton focus sur ça en même temps? Un peu plus bas. L'amulette? Parce que c'est un affaire religieux. Je trouvais que c'est fité avec l'acolyte. Définitivement. Définitivement. Excellent. Fait que ton personnage d'Yupi c'est bien beau. Sinon, il y a des spells pour le mage qui est intéressant à regarder d'après ça. On passera pas un spell à la fouette. Quand tu casteras quelque chose, on les décrira. Fait que là, on va corriger le nom Ahmad. Pas sa fin de perso, j'espère? Non, non. Oui, oui, c'est ça, je m'achète. Rebaptise pas mon bonhomme. Tiens. C'est vraiment long comme nom. Je devrais peut-être juste écrire ton vrai nom. Ah, OK. Excellent. Fait que là, on a quelqu'un de plus tough. On a quelqu'un de plus de... C'est un vrai nain. 15 de force, 15 de dex, 14 de consti. Là, on commence à parler. Physiquement, Ahmad, c'est un nain. Mais il est plus impressionnant que les deux autres. Un warrior. Physiquement, il est en avant. Puis c'est un barde. Il avait pas de dans le jeu? J'étais un entertainer. J'aime impressionner le monde avec mon physique. 14 de charisme, ça fait extrêmement bien. Fait que tu es très bon orateur. Puis comme tous les nains, t'es résistant à cause de boison. Yes. Fait que... Par contre, il est pas très brillant, je comprends bien. Non, je suis pas le... Non, exactement du groupe. Je suis pas l'ampoule la plus brillante du groupe. Comme qu'on... Il serait pas... C'est pas la personne qui va savoir quel champignon est mangeable puis quel champignon est pas mangeable. Mais avec 10 de wisdom, il est capable de savoir qu'il y a des champignons qui sont pas mangeables. C'est pas bien de manger tous les champignons que tu croises. C'est pas bien qui a pris Knowledge Nature. Non, MAD ici, il y a... Ah, peut-être presque. On va espérer. Il y a moins 1 en nature. Ouais, non. Parlez-moi pas de faire des jeux d'affaires en Intel. Fait que... MAD, toi, tu vas être plus range. T'as des couple de spells. Ton charisme que tu utilises, excellent. T'as une N-Crossbow, une Dag, puis des N-Axe. Que tu veux lancer les N-Axe ou tu veux te battre en melee? Non, non, sans melee. Ok. J'ai une spear que je peux lancer, mais... T'as des coups, tu peux les lancer les deux. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que MAD va être plus melee que range. Ouais, avec son 15, 15, 14, bien-y, bonne chance. Bardic Inspiration, c'est vraiment bon. Ouais. C'est-à-dire que tu peux un bonus action. C'est que je pense que pendant 10 minutes, je peux donner à quelqu'un de l'inspiration qui fait qu'il peut rajouter un des six à n'importe quel jet qu'il décide de faire. Ouais, exact. 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 Tu peux le faire deux fois par jour. Deux fois par jour, ouais. T'as Dark Vision parce que t'es pas un humain ou un Dragonborn. Hum-hum. Fait que la vision en noir, c'est que quand vous êtes dans l'obscurité complète, ceux qui ont Dark Vision, ils voient comme si la lumière était basse. Ouais, bien c'est en noir et blanc. Tu peux pas savoir les couleurs, mais tu peux... Exact. C'est en noir et blanc. Mais c'est déjà mieux que l'humain qui vous fuck out. En fil. Hein? Hein? Ah, l'humain. Si tu veux, peu importe ta classe, t'es proficient avec des Warhammer, des Battle Axe, puis toutes tes affaires-là parce que t'es un nain. Tu peux avoir une grosse axe. Ouais, je sais, le N-Axe, il fait partie des trucs... Ouais, ouais. Ouais, de base. Ouais, 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 ça dépend. Je voulais juste te dire, si tu voulais t'es un nain qu'une grosse axe à deux mains qui fait des... Naaan. Peut-être, là. Enchantant, tu sais. Je sais que je vais pouvoir, mais tu sais, je voulais pas partir avec ça. Tu sais, tu te rages que le milieu de la hache se soit comme vide, puis il y a des cordes dedans, Même affaire que t'es aussi automatiquement proficient avec des medium armor. Fait que là, t'as une... Ouais, là, j'ai juste une leather, mais là, je sais pas comment les règlements fonctionnent par rapport à l'armure versus, genre, casser des spells dans la cinquième édition. Ça, je sais pas s'il y a des... C'est de la concentration. OK. C'est pas une affaire d'armure. OK, y'a plus de... Ouais, ton armure, tu vas essayer de garder ton spell dans la tête. OK. Ouais, non, ton armure a plus d'influence sur tes spells. Fait que tu pourrais booster ton... Tu aurais une plus grosse armure si tu voudrais. OK. Fait que je pourrais avoir genre une scale main. C'est sûr que si tu prends une trop grosse armure, ta deck, ça rentre plus dedans. OK. Une scale main... Ah ouais, ta deck, tu peux avoir maximum plus 2 qui provient de ta deck. Fait que t'as plus 2. Fait que ça marcherait. Fait que une scale main, ça te donnerait 14... 15, 16 dossiers. La chain n'est pas... Est-ce meilleure la chain? Non, c'est la scale la meilleure? La chain main, c'est une heavy pis il peut pas la porter. Ah OK, c'est une heavy, la chain. Ouais, exact. Mais la scale, c'est parce que c'est flashy aussi. Fait que ça fit avec... Mais la scale, ça va te donner des avantages sur stealth. Ah non! C'est pas quelque chose que j'ai envisagé utiliser. C'est combien de stealth? Ouais, plusieurs. Ouais, OK. Il y a 15 de decks. Sinon, sinon tu peux prendre voyons, medium armor, une breastplate. C'est les mêmes stats, mais t'as pas le désavantage sur deck. Il vaut plus cher normalement pis... Mais j'ai dit que vous pourriez prendre n'importe quoi de mon donne. Non, moi je pense que je fuitrais plus avec la scale mail. Ouais? OK. Ouais. Je suis en train d'écrire les traits que j'avais pas écrits, genre mes personality traits, ideals, tout ça. J'étais rendu là. Ton background il te donne une liste de characteristics genre que tu peux brasser si tu veux. Ouais, mais j'ai déjà des idées en tête, juste qu'elles sont pas écrits. Je viens de te racheter ta scale mail dans ton... OK, c'est bon. Je vais te la faire porter. Je vais enlever la lettre. Je vais me porter une half plate, ouais, c'est vrai. Je vais te l'enlever. Excellent. Ouais, parce que t'as un nain. Les nains, ça l'avance toujours à 25. T'as 25 de speed, mais pas importe comment tu portes, sur ton dos, t'avances à 25. C'est sûr que tu n'as pas une half plate. Je suis pas mal sûr que je veux une scale mail. OK. Je veux pas grand-chose. Puis sinon, tes caractéristiques personnelles, tu ne les as pas rajoutées. Il y a juste le personality trait que j'ai rentré là, mais je pense qu'il ne va pas afficher parce que tu n'as pas refreshé la page. Je ne peux pas refreshé la page. Ah, voilà. Aime la compétition, vis pour l'acclamation de toutes les foules et les divertir, de la difficulté à accepter des gestes déshonorables. C'est un bon trait de personnalité. Ton banque, dans le fond, c'est la raison pourquoi est-ce que tu veux dealer avec la malédiction. OK. Ton but, dans le fond. C'est ça qui t'a... C'est ça, comme j'ai expliqué, c'est pour venger la mort du... de notre fan numéro 1 qui est mort suite au Dead Curse. Puis sinon, si on regarde les... les traits de personnalité du... du Folk Hero. T'es un Folk Hero. Oui, c'est ça mon background. Hero du peuple. Oui. Fait que, comment est-ce que t'es devenu Folk Hero, tu sais-tu? Tu pensais à ça? Ben, je me dis que c'est un peu genre par conséquence d'avoir fait des shows puis de devenir comme une espèce de vedette de show ambivalent. OK, OK, OK. Je peux brasser. Excellent. Fait qu'il va rester à déterminer ton idéal puis ton flot. As-tu une idée? Oui. Euh... Pas tant d'idées. Ben, idéal, je sais pas, j'en prendrais genre un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être. Folk Hero, ils ont des exemples. C'est un peu... Ah oui, c'est vrai, il y a des exemples. Tu vas voir les backgrounds. Où est-ce que je peux aller voir ça? On va apprendre comment servir de D&D Beyond complètement pendant ce temps. Ouais, c'est ça. Moi, je le souviens d'avoir vu ça, mais c'était comme... Ouais, c'était ouf. Ah, tu as vu le background. C'est dans characters. Euh... Le Folk Hero. Pfiou. Fait que les ideals, ceux qui proposent, c'est respect. Euh... Les gens ont besoin d'être traités avec dignité et respect. Ça, c'est la... L'idéal good. OK. OK. Personne... Personne devrait avoir un traitement préférentiel avant la loi. Puis personne n'est au-dessus de la loi. Donc, dans le fond, genre, tout le monde est égal pour ce qui est des lois puis des règlements. Il n'y a pas personne. C'est pas parce que t'es plus riche que... Ah, ouais. Ça, c'est Lawful. Donc, comme le thème de la loi. Les tyrans ne doivent pas être permis de... Les tyrans, les tyrans, c'est mal. Un tyran, c'est mal. Un tyran, ça fait chier le monde. Ça fait chier le peuple, généralement. Ah, j'ai une... Mon micro, j'en ai pas une face. Puis ils doivent être arrêtés. Permettre aux tyrans de faire chier sur leur peuple. Ça, c'est chaotique. Après ça, il y a Might, la force. Si je deviens fort, je peux prendre ce que je veux, ce que j'ai le doigt. Ça, c'est Evil. Sincérité, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien de bien à prétendre d'être quelque chose que je ne suis pas, qui est neutre. Puis Destiny, il n'y a personne... Rien et personne ne peut me désenrayer de mon... mon but. Ma destinée. C'est ce que je pense que je veux. Ça, ça peut être n'importe quel... OK. Puis les alignements pour ces trucs-là qu'ils te proposent, c'est... Tu peux twister ça pour n'importe quel alignement. Oh, ouais. C'est genre... Généralement, ça va vers God, ça va vers la pose, ça va... OK. J'avais oublié qu'il y avait ces tableaux-là, mais ça va être une bonne piste. Puis les flots qu'ils proposent, c'est qu'il y a un tyran qui... Voyons, qui gouverne la boîte d'où je viens puis il veut me tuer. Il veut me tuer même pas en face. Le deuxième, c'est que je suis convaincu que... Je suis convaincu que ma destinée est importante puis je suis aveugle à toutes mes erreurs puis les trucs où il y a des chances que je perde. Tu sais, je pense que je suis invincible parce qu'il faut que je complète ma destinée. Les gens qui me connaissent depuis que je suis petit savent que j'ai un secret qui est très... shameful. Quand je viens en anglais, je vais en avoir mis à... Puis je peux pas... Je peux jamais retourner d'où est-ce que je viens. Honteux. Oui, c'est ça. T'as trop de honte. À cause que je suis trop... Exact, j'ai trop de honte. J'ai une faiblesse pour les vices de la ville. Spécialement, boire. Bon, ça, ça peut être changé. Ça peut être... Whatever, le sexe. La drogue. Les petits champignons magiques. Secrètement, je crois que les choses pourraient être mieux si c'est moi qui serais le tyran. Si moi, je serais un tyran, je serais un bon tyran. Ben, c'est bon. Je vais consulter ça puis je vais décider de quoi. Un meilleur ruler, nous aussi. C'est vraiment marqué tyran. Je pense que il serait mieux si j'étais un tyran lording over the land. Whatever. Mais ça donne des pistes mais tu peux écrire ce que tu veux qui fit avec ton personnage bien entendu. Excellent. Et on va passer à Prescott. Ça, c'est du personnage test que j'avais créé. pendant que vous êtes sur Prescott. Moi, il faut que j'aille faire une petite pause de toi. Rien. Oh, L'île Guiria. On a un nom, là. Un refresh. Un umesendoral. Un refresh encore. Parouette, Phil, tu choisis tes noms, toi? Mantem. Je faisais le randamise. Mantem? Ouais. Tu s'appelles Montagne? Ouais, c'est la raison pour laquelle je suis allé vivre. J'ai décidé que j'allais vivre là, on s'entend en double. C'est ça que t'es pas un barboire? Non, non. Je pense qu'on s'entend en double parce que Matt a déposé son micro. Trop proche. Ah oui, on attend Phil en double. C'est Phil qu'on attend en double. Je viens de scraper Skype. Non, 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 c'est probablement à cause de Matt. Ça, c'est pur. Ça, c'est pur. Ouais, c'est parce qu'on m'entend mais aussi en double. Ça, c'est sûr. Il va falloir taffer ça un petit bout. On va voir s'il y a des gens dans le chat qui disent ce que ce soit. non, excellent. Ou pas excellent peut-être. Donc Phil, je vais changer ton nom. C'est Mountain. On va Game of Thrones-ish. On m'en a certain qu'il y avait des contacts bien avant Game of Thrones. Non, mais dans le sens que... T'es un Ranger comme nom je veux dire GP. Ton nom qu'on fait c'était pas de Mountain that walks? Ouais, probablement. Mais touristiquement, son nom qu'on fait c'est... quelque chose que le game. Quelque chose que le game. Ouais, quelque chose que le game. Donc Phil! Phil! Human Ranger. Je vais appeler Phil Monty. Monty. Monty! Hein, Monty? Oui. Pour les amis. Les amis. Donc Phil, on a encore une fois quelqu'un qui est plus physique pas beaucoup de charisme. Charisme. De sagesse correct puis intelligence correct. Phil, il est traîné en nature. Traîné en nature. Yes! La question c'est est-ce que tu t'es traîné en nature après que les autres en aient parlé? Ou avant? Non, tu regarderas le kit. C'est pure nature. C'est pure survival. Survival, stealth. Ça va être bon ça. Animal handling. Tu vas probablement avoir du fun avec ton animal handling. On va rider des dinosaures. On va être tué. Donc... Ok. 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 Racial threat. C'est racial. Fait que tu es un humain. Tu as-tu pris le feat? Oui. Tu as-tu pris le feat? Il est là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, feat ici. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu peux tuer un healing cut. Tu peux healer un petit peu les gens. C'est un bon feat. Je me suis dit dans le bois, dans les montagnes, j'ai dû me blesser. Fait que je me suis dit, il fallait que je m'autoguerrisse. J'ai appris à guérir. Excellent, excellent, excellent. J'ai essayé de le faire plus comme autour de mon background. Fait que... C'est ton background justement en parlant de ça. T'es un Outlander. Fait que justement tu viens en dehors des villes. En fait, j'ai été élevé en dehors des villes. Right. Il va mieux tes maps le temps qu'ils viennent parce que même moi ça m'énerve. Bon. On aurait pu s'entendre en double. Donc ton trait de personnalité, t'as déjà... On s'entend en double encore. Il faut que tu donnes un peu de temps au stream avant de... Non mais on est live moi pis toi? Oui, moi j'entends plus personne en double. Ah ben, moi j'ai coupé le son de Mad. Mais vous autres, vous avez pas coupé le son de Mad dans Discord. Ah ok, parfait, parfait, parfait. Fait que sur stream, y'a plus personne qui entend en double. C'est bon, c'est bon. Fait que... T'as déjà couru 25 000 sans arrêter pour révertir ton clan qui a un des orques qui attaquaient. Pis tu le referais encore si t'avais joué. Ouais, c'est vraiment la partie que je le referais encore qui m'a comme... Ben le reste, tu peux l'updater. Ça peut être des dinosaures au lieu d'être des orques. Ouais, mais j'ai pas de clan. Mais ça peut être ta famille. Je l'ai pas non plus. Avant que tu perdes toute ta famille, je sais pas. T'sais, mais c'est simple. Ça peut être une ville normale, tu peux se chasser. Pis là t'as remarqué qu'il y avait une gang de dinosaures qui allait estomper une ville. Pis là tu l'as mis à courir. Tu sais, tu peux l'updater ou le changer pour que ça soit... Ouais, mais comme je dis, l'idée c'était que je le referais encore. Même si je l'ai pas faite, c'est que dans mon caractère, si j'ai des gens à sauver, je vais faire ce qu'il faut pour le faire. L'honneur, si tu te déshonores, tu te déshonores toute ta famille. C'est ma famille, même si j'en ai pas pour le nom de la famille. Right. Ça date, on est gros Lawfall. Ouais, quand même. Ok, on va remonter le son Hamad. Je me rappelle plus, c'était quoi ton alignement Hamad? Lawfall, neutral. Ouais, c'est ça, on est tous Lawfall, je pense. Euh... Fait que t'es le dernier de ta tribu, ou de ta famille, ou peu importe. Pis c'est... Oh, il y avait du feedback, désolé. Ouais, il y avait du feedback. Trop sur mute. J'ai coupé ton son dans Discord pour couper le feedback de mon côté. Désolé. Oui. Donc, t'es le dernier de ta tribu, pis c'est euh... C'est ta job de t'assurer que les noms de ta famille rentrent en... Deviennent une légende, là. Que le monde se souvienne de ta famille, pis que... Hum hum. Pis euh... Ha 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 ha! Ha ha ha! La violence, c'est ta réponse à un vrai, tous les challenges! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Je me suis dit, j'ai comme pas beaucoup d'intelligence, pis tout ça. Fait d'y pense. T'as 12 d'intel? Le bonhomme pense pas. Ouais, non, c'est vrai. T'as pas beaucoup de charisme. Qu'est-ce qu'on peut pas régler avec un marteau? Qu'est-ce qu'on peut pas régler avec un marteau? Toi, tu sais régler avec un marteau. T'sais, s'il y a une discussion avec quelqu'un qui devient comme trop à... À chalante, là. À chalante, là, ça se peut que je fasse comme... Taïeul! 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 Ha ha ha! Nice, nice, nice. Pis sinon, c'est ça. Toi, t'es bon nature. Tu vas être un bon atout, Phil. On espère que tu creuveras pas trop vite. Normalement, tous mes atouts devraient servir à survivre. Ouais, ouais, ouais. Ha ha ha! Mais attends de voir les dinosaures qu'il y a dans cette pays-là. Ha ha ha! Ha ha ha! Tu as un tyran de dinosaure. On va essayer de... Ce serait vraiment ironique que tu meurs d'un tyrannosaure. Ouais, c'est ça. Ha ha ha! That's hard to legacy end. Ha ha ha! Il survit à tout sauf un dinosaure. C'est ça! Ça fait quoi, le fait que je sois... Euh... Ouais, on va changer un peu tes trucs. JP, tu peux-tu me décrire la variant de Ranger que t'avais vu l'autre fois? Parce que je ne l'ai pas trouvé sur le On Earth Arcana. Ah, pour vrai? Ouais. Revised Ranger. Est-tu capable de te l'envoyer par de quoi? Euh... Ouais, mais si tu leur trouves le lien, envoie-moi-la sur Discord. Tu peux le mettre sur Discord directement. On va changer ton preferred ennemi, Phil. Parce que sur On Earth Arcana, ceux qui ne savent pas, c'est un blog sur le site de Wizards of the Coast. Ou est-ce que les créateurs de Dungeons & Dragons, ils présentent des changements ou des nouvelles éditions à certains aspects de jeu, qui laissent en playtest dans le fond. Les gens peuvent le mettre dans la partie s'ils veulent au lieu de la vraie règle. Puis comme ça, le monde peut donner du feedback sur s'ils aiment la règle ou pas. Puis le Revised Ranger, ça te donnait genre des bonus pour te battre contre des dinosaures au lieu de... Ben, de ton favorite ennemi dans ton cas, là. Ça, ça le rendait un petit peu plus... Non, c'est un premier dinosaure. Non, non, mais c'est des beasts. C'est des beasts pour Phil, là. Les dinosaures, ça compte comme des beasts. Mais mon point ici, c'est que... Je pense que ça lui donnait le plus 1 pour toucher, puis des affaires la même. JP me l'avait décrit en fin de semaine passée, puis c'était quand même intéressant. J'ai juste pas trouvé sur On Earth Arcana. Puis on pourrait l'essayer en même temps, parce que je trouvais que c'est... J'ai toujours trouvé moi aussi que le favorite ennemi de Ranger, il était un peu meh dans le player's enemy. Ça donne juste 2 bonus au damage roll. Hein? La star? Plus 2 bonus au damage roll. Plus... Plus 2 de bonus... Plus 2. Plus de dégâts, ok. Tu sais, c'est déjà ça. Tu sais où tirer un beast. C'est déjà pas avant? C'était pas ça, là? Non. Plus 2, plus 2, non? Non, ça donne avantage au wisdom survival check to track your favorite ennemi, as well as intelligence checks to recharge. Ah, pas de damage de plus. Ah, ok. C'est juste pour les hacker puis les trouver. Mais un coup que tu les as trouvés, t'as pas de bonus quelconque, puis t'as pas de bonus pour un ennemi. C'est ça, même pas de dégâts de plus. Natural explorer. Sinon, tu peux toujours le racheter. Genre, si tu vas sur ton personnage, dans attack, puis tu pognes ta longbow maintenant, puis tu l'ouvres. Ouais. T'as un customize avec un petit plus. Là, tu peux dire damage bonus plus 2. T'es où, toi, là? Sur D&D Beyond. Ouais. Right? Tu vois, c'est la feuille de perso. Ouais. Dans attack. Ouais. Tu vois ta longbow, mettons. Ah, de custom attack. Tu peux faire customize. Tu peux racheter un custom attack. Mais si tu vas sur ta longbow elle-même, mettons, là. Tu peux faire customize. Tu l'ouvres ta longbow. Ah. Là, tu peux dire plus 2 damage, puis note against... Beasts. Against. Ah. J'ai ligué le lien. J'ai mis le lien pour... Le ranger. Que fun. Mais là, faut que tu te souviennes que t'as pas du double de 5. Sinon, tu fais display attack. Là où je viens de t'enlever ta longbow. C'est ce que j'ai fait. Ah. Ben ouais, ça l'a enlevé. Voilà. On va reloader. J'ai peut-être tout brisé. J'ai peut-être tout brisé. On va juste là de la récupérer la longbow. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Inventaire. Tu dois encore l'avoir là-dedans. Non, ça l'a carrément enlevé. Add item. C'est bizarre. C'est un bug? C'est peut-être un bug. Le D&D Beyond, ça vient juste de sortir. Ça fait genre une semaine que c'est une sortie de bêta. Ah, ça rentre pas rien. Ça se peut qu'il y ait des... Ça se peut vraiment. Ça se peut qu'il y ait des histoires comme ça qui... Beast Favored Enemies. Longbow. Ça s'est-tu rajouté dans tes trucs? Ah, ben faudrait que je l'actualise. Inventaire. Ouais. Euh, non. J'ai encore Longsword, Shardsword. Reelding. T'as deux... T'as deux Longswords. On trouvera un moyen de faire là. Mais on rajoutera deux Longbow. Pis une qui... Contre les bises, mettons. Pis avant de même. Tu ferais faire des... Ah ouais. Sinon, tu t'en souviens. Vous pouvez regarder sur le... Discord. J'ai mis le lien. Ouais. C'est pas très important pour aujourd'hui. On checkera ça après. Pis au courant de la semaine. Pour la semaine prochaine. Fait que ça fait le tour de tous nos sympathiques joueurs. Et personnages. Et personnages. Donc euh... Ça va être le fun. On va commencer. Dans le fond. On va faire l'introduction. Pis euh... On va voir jusqu'où ça va nous en venir. On a presque un heure qui nous reste. Effectivement. Fait que... On va mettre ça comme ça. Excellent. Donc. Tomb of Annihilation. Ah oui. Avant de commencer. Je voulais vous dire ça aussi. On va faire des petits changements aux règles du jeu. Le fil est parti. Non, je suis là. Ok, t'es là. Excellent. Ouais. J'ai mes écouteurs ben rayés là. C'est juste parce qu'il fait chaud ici. Perfect. Fait que... Il y a deux choses qu'on va changer. Euh... Suite à des euh... Posts que j'ai lus. Pis des suggestions que certaines personnes ont proposées. Que je trouvais qui étaient intéressantes. Pis que ça me donne d'essayer. Euh... Premièrement. Dans le jeu. Il y a une chose qui s'appelle une bonus action. Une action bonus. Que... Dans le fond. À chaque tour de combat. Chaque joueur a le droit à une action de mouvement. Une action. Qui généralement attaque. Genre l'action tout seul c'est une... C'est une des trois actions. Pis une action bonus. Pis euh... Souvent ce qui arrive c'est que les joueurs ont plusieurs choses qu'ils pourraient mettre dans l'action bonus. Comme par exemple. Si Mike il se bat avec ses deux cémetteurs. Sa deuxième attaque avec sa... Sa deuxième cémetteur. Ça compte comme une action bonus. Ok. Sauf que si t'as une autre habileté qui embarque... Mettons que t'aurais été un rogue là. Pis que le rogue il a l'habileté à un moment donné qu'il peut désengager gratis. En tant qu'une bonus action. Ou voler la personne. Ou whatever. Faire un slay of end. Tu pourrais pas si t'as deux armes. Tu pourrais pas attaquer avec ta deuxième arme. Pis utiliser ton habileté de rogue. Pis c'est un peu push. Au début l'idée d'avoir juste une bonus action par tour. C'était qu'il voulait limiter euh... Le nombre d'actions que les joueurs étaient capables de faire. Pour pas que les joueurs se mettent à chiner un paquet d'affaires un après l'autre. Mais ce qui est arrivé c'est que... En ce moment. Ce système là il limite un peu. Sans que ce soit au... T'sais genre des fois les joueurs ils peuvent... Ils pourraient faire. Ils ont accès à un certain nombre d'actions. Qui fitent bien ensemble. Qui sont pas nécessairement OP. Pis ils peuvent pas le faire à cause que le... 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 À cause que les règles l'empêche. Par exemple se déplacer en acrobatie... En faisant un mouvement d'acrobatie par exemple. C'est un bonus action. Non c'est une action. C'est une action. À moins que tu vois un rogue. Ok donc tu peux... Ok ok ok. Le rogue peut genre désengager euh... Le rogue peut genre désengager euh... C'est un cunning action. Exact. C'est un cunning action. Qui permet de faire une espèce de mini-mouveau. De plus. Euh... Dans son tour. Il pourrait pas le faire s'il aurait... S'il attaquait avec sa deuxième arme. Si mettons il veut se battre avec deux armes à la main. Si deux dags ou une affaire la même. Fait que c'était un peu push. Fait qu'on... Ce que euh... Mike Murrells. Un des créateurs de DnD euh... Fait dans sa game. C'est qu'il a... Enlevé la règle des bonus action. Elle existe plus. Fait que si vous avez... Quelque chose qui... Prendrait une bonus action. Ben vous pouvez les... Tout les faire dans le même tour. Ok. On va voir si ça rend la chose dégueulasse. T'sais c'est sûr que là. Si vous exagérez. Je vais... Je vais utiliser mon pouvoir de Dungeon Master. Pis je vais vous dire non. Mais... Je compte sur vous pour pas... T'sais le but c'est de vous... Que vous vous sentiez pas comme... T'sais ça fait du sens. C'est pas au pied. J'aimerais ça faire ça. Mais je peux pas à cause que les règles m'en empêchent. Pis que vous puissiez comme... Utiliser vos habiletés le plus que vous pouvez. Euh... Mais en même temps. Mais c'est ça. Mais de toute façon le fait qu'on arrive les bonus actions. Ça fit bien avec la deuxième règle que je vais changer. La deuxième règle que je vais changer. C'est celle de l'initiative. D'habitude. Quand on roule l'initiative. On roule l'initiative. Tout le monde roule un D20. Il rajoute son sympathique. Dexterity modifier. Pis après ça on vous met dans l'ordre. Selon celui qui a le plus haut chiffre. Jusqu'au celui qui a le plus bas chiffre. Là moi je roule pour les monstres. Pis j'y rajoute dedans. Pis on a un ordre à laquelle les joueurs vont jouer. Pendant tout le combat au complet. Right? Tout le monde est familier avec ce système là? Ouais. Ouais. On va le changer ce système là. Pour quelque chose d'un peu plus... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un peu plus d'action. En gros, au lieu de rouler au début du combat. Pis garder ce truc de... L'initiative qu'on a roulé pour tout le combat complet. Euh... L'initiative va changer de round en round. Fait qu'un coup que tout le monde a joué. Toutes les joueurs pis tous les monstres. On va rebrasser l'initiative à chaque fois. Ok. Fait que ça se peut que l'initiative elle change de round en round. Pis on lance plus de D20 pour l'initiative. La façon que ça va fonctionner, c'est que vous devez décider qu'est-ce que vous allez faire. Pis selon ce que vous allez faire, vous allez brasser une série de dés qui s'enlignent avec vos actions. Par exemple, si vous comptez bouger pendant votre tour, vous rajoutez un des 6 à votre pool de dés d'initiative. Dan, j'ai trouvé un lien sur... Devedic, tu veux-tu le mettre sur le post? Sur le... Oui, oui, oui. Sur... Je pense que c'est ça que Dan parle en ce moment. Exactement. C'est vrai de ça que je parle en ce moment. Je vais rouvrir. Excellent, c'est ça. En gros, on roule à chaque tour. Pis selon ce qu'on a un pool pour chaque joueur, pour l'initiative, pis chaque monstre, selon ce que vous voulez faire. Si vous décidez de faire une attaque range, vous rajoutez un des 4 à cette pool-là. Si c'est une attaque melee, vous rajoutez un des 8 à cette pool-là. Si c'est un spell, vous rajoutez un des 12. Pour bouger ou n'importe quoi... Pour une bonus action, c'est un des 8. Fait que là, dans ce cas-ci, il n'y a plus de bonus action. Mais si vous voulez faire une action qui serait normalement une bonus action dans les règles de 5 émissions, c'est un des 8 de plus. Si vous voulez changer de gear, c'est un des 8. Pis pour tout le reste qui n'est pas pris en considération, c'est un des 6. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir le plus haut possible? Non, c'est d'avoir le plus bas possible. C'est que là, la personne qui a un dini va jouer avant tout le monde. Fait que vous brassez le pool de dés, pis vous les additionnez tous ensemble, pis ça fait votre initiative pour le round. Donc la DEX n'a plus de rapport non plus, il n'y a plus d'ajustement à ça? Non, exact, il n'y a plus de DEX pour l'initiative non plus. Donc tu brasses ça pis that's it. Ok. Right. Pis la raison pour que la DEX a été enlevée de ça, c'est que ça commence... C'est un peu fourrant parce que c'est marqué plus 3 sur la feuille de perso, mais pour que ça fonctionne avec ça, il faudrait qu'il soit moins 3. Ouais. Pis, honnêtement, la DEX c'est déjà assez bon comme ça. Le DEX, c'est la stat à avoir. La grosse différence aussi, c'est que là, c'est la DEX plus 3 sur un D20. Ouais, c'est ça. Mais là, 3 sur un D20, c'est quelque chose, mais 3 plus 3 sur un D4, c'est comme... Moins 3 sur un D4, c'est comme... Right, exact. Fait que la DEX a le plus rapport dans l'initiative. Fait que vous brassez votre pull de dés, pis celui qui a le plus bas chiffre commence. Fait que là, ce que vous pouvez faire, c'est que mettons que quelqu'un est vraiment moché, pis faut que tu le heal, tu peux décider de juste caster un spell c'est toi aussi, pis de pas faire aucune autre action pour te donner des chances d'être plus bas possible dans l'initi, pis de jouer avant tout le monde avant que la personne se fasse tuer. Ok. Ok, donc si tu décides de bouger plus caster un spell, donc c'est un D6 plus un D12? Exactement. Ok. Exactement. C'est cumulatif. Ok, right. Fait que c'est plus long de faire ton tour. Ben, c'est plus long de déterminer au début qu'est-ce que vous voulez faire. Hum hum. Mais, ce que le monde qui a utilisé ce système-là se rend compte, c'est que les joueurs sont plus portés à regarder ce qui se passe. Ils sont plus portés au combo au lieu de juste jouer leur tour, pis dire ok, j'ai comme 6 autres monstres, ou 6 autres personnes qu'il faut qu'ils jouent avant que je rejoue, fait que là, je vais faire d'autres choses. Ou je vais sur internet, je vais jaser avec quelqu'un. Ils sont plus focus sur ce qui se passe, parce qu'ils vont comme ok, le prochain tour qu'est-ce que je vais faire, pis euh, comment ça va penser. C'est sûr que, on va l'essayer pour, mettons, les 3 ou 4 premières games, on va voir si c'est vraiment trop long, pis si vous avez de la misère à trouver qu'est-ce que vous voulez faire, pis whatever. On reviendra au D20, là, c'est pas grave du tout, là. C'est juste curieux de l'essayer, pis de voir comment ça va fonctionner. Pis là, vu qu'on est juste 4 joueurs, ça va être plus facile, parce que mon autre game de D&D, on va être 7, ça risque d'être plus long. Donc là, par exemple, si j'essaie de bouger, donc là, si je brasse un D6, c'est un attaque melee, un D8, pis si je suis, comme j'attaque avec 2 armes, c'est un autre D8 de plus. Donc, au total, c'est un D6 plus 2 D8. Exact. Pour avoir mon initiative. Right. Exactement. Donc, si vous décidez de chainer 8 bonus actions, je vous l'accorde. Mais tu vas attaquer moins vite aussi, c'est ça, je veux dire. Exact, exact. Plus ton chiffre est haut dans ce cas-là. Exactement, exactement. Est-ce que ton datadex va s'appliquer sur chaque débrasser? Non. Ta dex s'applique pas du tout. Ah, ça aurait pu comme me mettre, me descendre. Ouais, mais non, on va oublier la dex. Ok. La dex a plus rapport à l'initiative. C'est vraiment ce que vous décidez de faire. Est-ce que tu casses un spell, ta dex? Right. Fait que c'est vraiment ce que vous décidez de faire qui va déterminer vos chances d'avoir un plus bas D ou un plus haut D. C'est la même chose pour les monstres. Les monstres pourraient décider que s'ils veulent te tuer, Phil, et qu'il est déjà emmélé contre toi, qu'il bougera pas de toi aussi, et qu'il va rouler juste un D8 pour te swing en premier. Fait qu'il va avoir une... Mais si je me pousse après, ça lui donne encore une attaque d'opportunité pareille? Ouais, ouais, ça change rien aux attaques d'opportunité. Ça change rien aux réactions. Ça me regarde déjà plus là, ça lui laisse le temps de m'attaquer si je me pousse. Fait que si tu te pousses pis il t'attaque... Faut pas que t'attaques, faut que tu te pousses sans attaquer, tu vas déjà probablement être plus rapide. Ouais, tu vas jouer plus vite dans les nids exact. Mais c'est ça, si... Si lui décide de brasser les nids parce qu'il bouge pas, mais que finalement toi tu joues en premier pis tu dis je vais bouger, pis que tu bouges, lui il peut plus bouger, il peut juste attaquer pis il est fourré là. Fait qu'à moins qu'il y a un attack range, il pourra pas te tirer. Fait que tu peux t'en sauver comme ça aussi. Parce que ça va déterminer au début qu'est-ce que le monde font. Comprenez? Hum hum. Ok, tu détermine avant parce que... Right. Même si il y a un attack range, lui il avait décidé de m'attaquer en melee, il peut plus switcher, non? Exactement, il peut plus switcher, il a roulé son initiative. Fait que si tu... Fait que lui, il peut se dire... Ok... Ben non, il peut attaquer quelqu'un d'autre. Ok. Qui est en melee avec, c'est pas en melee. Genre si vous faites une attack melee pis vous avez brassé un des 8, pis que vous avez plus de target en melee, vous avez hésité de pas bouger, vous pouvez convertir votre attack melee en attack range. Parce que l'attack range, elle serait un plus bas D anyway pour l'initiative. Fait que c'est... Fait devient plus tactical un peu. Exactement. Ouais, c'est ça parce que j'imagine... Si t'as parlé de l'attack range, t'es comme fourré de ce reste là pis... Exact. Quand t'as pris ta décision, j'imagine, t'sais, c'est l'hockey là, genre pour le taux, dans le fond. Peu importe l'ordre, genre... Mettons quelqu'un agit avant toi, tu peux pas genre ajuster ce que tu vas faire selon la personne d'avant, ce qu'elle a fait. Non, pas pour cette round-là. Fait qu'il faut que tu switches. Fait que si tu décides de bouger... Fait que c'est pour ça que ça va être, je pense, rare que vous allez pas te brasser pour bouger. Parce qu'il faut décider... Mettons tu décides que tu vas juste attaquer. Je fais un attack melee, pis t'es en melee contre quelqu'un, pis si ta target se pousse à ton taux, Bon, t'as un attack d'opportunité dessus, mais tu le tues pas. Elle se pousse, là, c'est ton tour. Pis t'as juste décidé d'avoir un attack melee. Bon, là, je vais permettre que tu fasses un attack range, ça me dérange pas, au lieu de ton attack melee. Mais là, si t'as pas d'armes range, t'es fourré, t'as perdu ton truc. Ah mais non, c'est parce que le D que t'as brassé au début, c'est pas le même si t'es range ou melee. Non, je sais, mais justement, vu que le D melee, il est beaucoup plus... C'est un D8, pis le D range, c'est un D4. Euh, ok, moi j'avais lu D12, là, c'est peut-être... Roll each round, ok, D4 range, ok. Ok, ça me dérange pas que si tu décides de faire un attack melee, pis t'as plus de target, tu peux se faire un attack range à la place. Si t'as roulé un D4 ou... Ouais, exact. Parce que si t'as roulé un plus gros D pour faire un attack range, fait qu'ultimement, c'est détrimental pour toi. C'est juste le spell que tu pourras... Tu pourras pas casser de spell, mettons. Ah ouais, parce que là, t'es plus dérangé, y'a personne qui te dérange autour de toi, fait que tu peux faire ton attack. Mais, pis le spell, si tu roules un D12 pour faire casser une fireball, pis t'as plus de target, ben ouh, ça devrait être rare que t'as pas de target pour une fireball. Mais whatever, genre, pour une raison quelconque, y'a plus personne en face de toi pis t'as décidé de pas bouger, tu peux casser un autre spell si tu veux. Ou sinon passer ton tour. Mais à cause de ça, à cause que le risque est que vous pourriez rien faire ou faire pas beaucoup de choses pendant un tour, j'pense que le wise choice, c'est toujours de brasser pour bouger pis attaquer. Comme ça, si cette target-là se pousse, tu peux la suivre quand même pis attaquer. Pis si elle s'est pas poussée, tu peux attaquer pis bouger. Ouais, ouais, ouais. T'es rendu là, tu peux faire des actions dans l'autre que tu veux. Mais tu peux déjà le faire avec le D20, tu peux attaquer pis bouger en DND. Ok. Ok, on va essayer. Il va y avoir probablement des... Ah attends! T'as un swap gear? Ouais. Si tu considérais pas swapper de gear, tu peux pas quand même terrer ton épée, sortir ton arc pis attaquer range? Euh... Si... Dégâner ton épée au début de l'encounter, ça va être gratis. Ouais, ouais, mais après... Moi, le swap gear, je le cotterais, pour vrai. Si vous voulez changer d'arme en plein milieu... Même dans le jeu normal, c'est une free action, genre tu peux faire ça quand tu voulais. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que le swap gear... Ça devient trop de gossage, calculer ça. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment range, melee, move, bonus pis tout le reste. C'est un D6. Si j'assume qu'une chose que vous voulez faire, c'est euh... Ça requiert un autre D, ça va être un D6. Ok? Ok. Ouf! Je te fais confiance, il y a d'autres monde qui ont essayé ça pis que... Le concept, il vient d'un des designers de Dungeons & Dragons. Ok. Ok. On va dire que c'est de quoi qu'il parle. Probablement. Pis sinon, comme je disais, si jamais ça marche pas pis c'est trop compliqué pis euh... C'est pas le fun pis que personne aime ça. On reviendra au dévin pis c'est tout là, ça sort soit relativement facilement. Hum hum. Donc, là-dessus, il nous reste à peu près une demi-heure pour faire l'introduction. Donc... The Mountain, Run-D, Mordecai pis euh... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est quoi le nom du perso en mec? Là, il faut que je retourne sur D&D Beyond voir... Arias! Arias! C'est pas compliqué! C'est la première game! Tu m'appelles, je sais pas, Forrest? Ouais! C'est rien qu'on peut voir dans mon équipe. C'est qui qui est dans notre équipe? Tu peux les noter sur ta feuille de perso. J'ai mis en live, là. Comme quand tu jouais Pen & Paper. J'ai marqué... J'ai marqué Randy Savage, j'ai dit Mordecai, pis l'autre c'est Mountain. Mountain. Tu as marqué pis l'autre c'est Mountain? Comme ça, directe comme ça? Exactement, Mountain. Je pense que j'ai juste marqué. Pis l'autre c'est Mountain. C'est comment que ça s'appelle Mike, toi? Arias. Attends, je vais te l'écrit. A-I-Y-A-S. Il y a quoi qu'il marche pas, Dan? Quoi? Ok, non mais j'aurais trouvé ça logique qu'elle passe en arrière de toi, mais pas en arrière de JP. De quoi? Moi, c'est parce que j'viens voir Mike passer en arrière de toi. Ouais, on est basiquement dans le même building, hein. C'est pas vrai? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Dans le même bloc. Dans le même bloc. Dans le même bloc. Donnez pas d'adresse, là. On est live sur internet. Non, là. Ouais, j'habite au XXX. Envoyez-vous à vos... Excuse-moi Mike, ton nom, si vous vous dites que ça plaît? Arias. A-R-I-A-S. Non, c'est un Y. A-I-Y-A-S. J'ai arrêté d'offenser. Les personnages Dungeons & Dragons, quand tu penses que ça s'écrit d'une manière, c'est pas cette manière-là. Ouais, il y a toujours des H et des joueurs. Ah ouais, Mountain, je pourrais mettre un Y. Ouais. Tu pourrais mettre un K muet. Je trouve qu'il est drôle. Il te demanderait presque comment toi t'écrirais Mordekai. Ah, j'ai marqué M-O-R-D-E-K-A-I. Ouais, t'as un Y très bas, mais c'était pas mal ça. Ouais, en tout cas... C'est suffisamment proche que... Moi, je vais t'appeler Moontain. 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 Moi, je vais le prononcer en français. Donc... Montagne. Vous êtes à Baldur's Gate. Vous êtes arrivé là parce que vous recherchez justement une façon de connaître plus d'informations sur la malédiction. Qu'est-ce qui se passe. Puis vous avez entendu, parce que c'est placardé sur toutes les innes puis les tavernes, les auberges puis les tavernes puis toutes les places publiques, que la légendaire aventurière Syndra Sylvain recherche des nouveaux aventuriers pour une kite spéciale reliée à la malédiction que tout le monde parle. Parce que c'est ça que... Depuis, genre, quelques jours, c'est de ça que tout le monde parle dans les bars puis des auberges. Tout le monde est comme... Apparemment, il y a une malédiction puis... T'as-tu entendu parler de tout ça? Il y a du monde qui est en train de mourir. J'ai un de mes cousins que je connais pas vraiment qui a essayé de ressusciter son père puis ça marche pas. Apparemment qu'il y a des clériques puis il y a du monde qui sont comme... Moi, je connais un priest puis il me dit que ses pouvoirs, ils sont affectés puis ils sont plus capables de ressusciter personne. Puis la demande d'aide de Syndra Sylvain, elle spécifie que ça leur appart avec la malédiction qui règne dans la féerine en ce moment. Et donc, étant donné que c'est votre première piste publique dans laquelle vous pouvez avoir plus d'informations sur cette malédiction-là puis comment vous décidez de la rencontrer Syndra Sylvain. Que tout le monde me suit jusqu'à date? Oui. Et donc, en suivant les instructions sur la demande d'aventurier, vous vous rendez dans sa grosse maison à Baldur's Gate. Fait qu'elle... Ça paraît qu'elle a une certaine richesse. Fait que c'est une aventure... Mais vous avez déjà entendu parler d'elle un peu, là. Probablement qu'il y a des livres qui étaient écrits sur elle puis whatever, là. Euh... Où est-ce que... Où est-ce que c'est ça? C'est une aventurière vraiment connue qui a fait sa richesse en vainquant des monstres puis en lootant des tombes puis whatever, vient ramasser de l'argent. Fait que vous... She's badass. Ouais, exactement. Fait que quand vous arrivez chez eux, il y a un dude en uniforme qui vous accueille. Pis euh... Qui vous emmène... Vous montez une grosse espèce d'escalier, là. Euh... Qui tourne. Je me sais plus du temps en français. Euh... Jusqu'au troisième étage de la maison. Fait que... Quand même. Grosse maison. Fait que vous arrivez dans une petite... Dans une petite pièce. Genre une espèce de salon. Il y a un feu qui brûle sur le côté. Euh... Il y a plusieurs décorations partout sur les murs. Comme des... Des têtes d'ours puis whatever, là. Comme qu'elle a pu... Pis il y a... Il y a aussi genre des euh... Sur... Il y a des bibliothèques avec des livres. Pis il y a des maps qui dépassent. Pis tout ce qu'elle aurait pu ramasser de ses anciennes aventures. Pis de l'équipe. C'est tout mis là-dedans. Euh... Fait que... Il y a... Syndra. Vous la voyez. Elle est assise en avant de vous sur une grosse chaise. Euh... Genre vraiment de riches, là. De poilu. Pis de l'équipe. Une espèce de faite en peau d'ours. Pis vraiment plus grosse. Trop grosse pour la grosseur de... De la personne qui est assise dessus. Son trône. Ouais, exactement. C'est son trône. Son trône est proche du feu. Pis euh... Euh... Sur le coup... Vous êtes... Vous vous doutez que c'est elle. Parce que bon... Elle est sur le trône. Pis c'est fluffy. Pis c'est une grosse chaise. Mais euh... La plupart de sa peau est cachée. Elle a une couverte par-dessus elle. Pis elle a un hoodie. Ou est-ce qu'il y a juste quelques cheveux qui dépassent du hoodie. Vous avez... Vous n'êtes pas vraiment capable de voir sa... Sa face. Elle vous invite... Euh... À rentrer pis à prendre place. Il y a des... Il y a des sièges... Qui sont mis en rond autour d'elle. Si vous voulez vous asseoir. Sinon vous pouvez rester debout. Mais elle vous invite à vous approcher. On est juste nous quatre. Vous êtes juste vous quatre. Ok. Non, ok. Euh... Je m'asseoir. Non, je m'insuit aussi. Moi je m'approche. Pis euh... Pendant ce temps-là je check un peu autour là. Tout ce qu'est... De la décoration pis tout là. Vous remarquez aussi que sur... Juste à côté de la chaise il y a une petite table pis il y a une bouteille de vin avec un peu de bouffe pis de quoi à grignoter. Pis euh... Elle dit genre... Ça pourrait être un petit peu craquelante comme quelqu'un de malade là. Mais elle dit genre... Servez-vous du vin si vous voulez mes amis. Moi je suis déjà parti. J'espère que je peux vous appeler mes amis. Moi je suis déjà en train de m'en servir. J'espère que je peux vous appeler mes amis. Fait que merci d'avoir accepté. Là il y a juste... Juste Phil qui prend du vin. Ah ouais. En tout cas moi j'en prends pas. Ah non j'en prends pas. T'as vu qu'il faut jouer à un des vins. Raison religieuse. JP t'en prends-tu? Non. Raison religieuse. Je reverse la coupe dans la bouteille. J'ouvre en bouteille. Non non t'en buvais. Non non je reprends la bouteille moi. Je reprends la bouteille. On va dire. Phil. Hé tu étais polie avant. La peau est pas trop plus loin d'marbe? C'était polie avant. Moi je suis bien carré avec ça. Phil il boit. Que ce soit dans la réalité ou qu'il fait la sable. Non mais là. J'ai dit mon père alcoolique. Faut peut-être j'irke quelques plaies un peu. Ok, ok, ok. Ça reste d'main. Et son fils quand même après tout. Ouais, c'est offert, tu peux pas le refuser voyons. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas été élevé. Donc, je vous remercie d'avoir accepté, d'avoir répondu à l'appel. J'ai besoin de personnes compétentes comme vous pour m'aider. Fait que là, elle enlève son capuchon, puis vous voyez que sa peau est en train de pourrir. C'est vraiment genre sur son truc, puis c'est un petit peu dégueulasse. Puis là, Phil, je ne sais pas si tu veux faire un jet d'endurance pour ne pas vomir tout le vin que tu viens de boire. Je n'ai pas calé. Non, mais c'est dégueulasse. Il fait un spit-take dans la face de la ville. Ça peut être ma réaction du huit de charisme. Moi, je vais lui demander, il vous reste combien de temps environ d'âme... J'ai oublié son nom de famille. Sylvain, pas Sylvain? Sylvain. Sylvain, là. Je vais le taper dans le chat du... Sylvain. À date, c'est ça que j'ai écrit, là. Sylvain. Sylvain. Je voulais taper dans le... Est-ce que vous voyez ce que je viens de taper dans le... Ouais. Ouais. Good. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qui est caché, puis ce qui est pas caché. Je suis plus sûr. GM. Il y a juste ma face qui cache dans le stream, par contre. Ouais, ouais. Tu vas leur trouver une meilleure façon de... Placer ça dans le stream prochain. Non, apparemment. Je peux peut-être faire de quoi avec ça. Ou je peux peut-être déplacer tout de suite. Tu mettras... On verra nos faces au-dessus, là. Au pire, t'as pas à mettre nos visages à nous, nous. Tu peux mettre les visages qu'on a mis. Quoi? Les persos. Non, je préfère vous, vous, parce que j'aime ça voir vos réactions. Ah. Ou ça. Je vais mettre Matt, là. Non, je pense que eux autres, les gens aussi veulent nous voir. On est beaux, puis tout. J'ai mis Matt entre fils, puis c'est pas aligné, là. Il y a trop d'espace. Je sais que ça serait bien. Ça fait de la job pour aujourd'hui. Je sais que ça serait bien que Mike aille sa caméra. Ouais, c'est ça. Mike, ça va demeurer le joueur mystère. Le joueur mystère. Donc... Toutes les filles vont vouloir le voir. Et on veut voir de quoi qu'il allait, Mike. Il est poli, il est genre... Parce qu'il est beau. Parce qu'il est cute. Fait qu'à répondre à la question à Mike, c'est difficile à dire. Ça pourrait être des semaines. Ça pourrait être des mois. Les... Les... Les guérisseurs que j'ai engagés ne sont pas exactement certains. Mais comme vous pouvez voir... Je suis malheureusement affecté... Par... La malédiction... Qui est la... Qui est à la mode. À la mode! C'est temps-ci, c'est une mode. C'est juste une phase, ça va passer. C'est comme les salopettes. Les tailles basses, ça passe. Ça, c'est une affaire qu'il faut éliminer sur les salopettes. Ça va être la taille basse, là. J'ai besoin d'aventurier. Parce que je suis pas en état en ce moment de faire... De régler des problèmes moi-même. J'ai besoin de... Dans le fond, la raison pour ce que vous êtes ici, c'est parce que j'ai des informations sur la malédiction. Plus précise que ce que... Qui est trouvée. Je sais... Je sais de où elle provient. Pis de quoi elle provient. Et j'ai besoin d'aventuriers en meilleure santé que moi. Pour m'aider... À... À régler mon problème. Et le problème de tout le monde. Mais surtout mon problème. Je suis sûr que nos actions sont là pour aider le plus grand nombre. Bien entendu, vous seriez royalement récompensés. En plus de tout ce que vous allez trouver sur le chemin de votre aventure Qui... Qui pourrait vous rendre... Riche. Beaucoup plus riche que même moi je le suis en ce moment. Moi je dis, c'est pas nécessaire. Euh... Résoudre la malédiction sera récompense suffisante. Oh oui, c'est sûr que ce serait le fun de réduire cette malédiction là. Mais... En même temps... Ce serait le fun aussi d'avoir quelques petits cadeaux en chemin. Non. Comme je dis, les trésors que vous allez trouver sont probablement en nombre très élevé. Pis ils seront tous à vous. Je vous... Je collecte rien. Tout ce que je vous demande, c'est de régler le problème de la malédiction. Je vais vous trouver... Je vais vous transporter où est-ce que vous devez aller. Je vais vous guider dans le plus que... Plus de ce que je suis capable de faire. Euh... Dans la bonne direction. Où est-ce que la malédiction origine, justement? Selon... Selon le maître mage que j'ai engagé, ses pouvoirs de divination et... En fait, c'est un... De son groupe et de son... Le... La source de cette malédiction là, ce serait un artifact. Un artif... Un artifact. Qui s'appelle... Le soulmonger. Non. Roll. C'est quoi la traduction française? Ouais, c'est ça. Y'a pas une traduction officielle. Y'a pas une traduction officielle. Y'a pas de traduction, c'est les noms d'items magiques, là. Non, ça marche pas. Faut que tu pong un des vins en bas pis tu le... Tu le drag and drop dans le chat, JP. Ah, ah... Ah, dans le chat? Ouais. Ah, ben oui. Nice. Ah, bah... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Réformation. Best role! Premier role ever! Ah, ça fort ben. Classique, JP. Ah, 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 ah. Fait que non, JP, t'as aucune idée de ce que ça peut être, le soulmonger. Pis c'est où qu'on peut trouver cette affaire-là pis qu'on le casse? On a, je sais pas précisément où le soulmonger se trouve, mais encore une fois, l'imaginaire qui travaille pour moi, et moi-même, parce que j'ai certaines compétences à magie, on a pu évaluer, réduire la, 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 on sait que l'artefact se trouve dans la péninsulte de Cholt. Cholt? Oui, Cholt, c'est une péninsule, une espèce de région montagneuse avec une immense jungle et pas beaucoup de civilisation. C'est des espèces de places bizarres. Je pointine de ces cartes, puis-je? Oui, 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 bien entendu. Je vais me lever, puis je vais aller voir ces cartes, c'est où. Fait que quand tu fouilles, dans les trucs, tu trouves une carte de Cholt, mais malheureusement, elle n'est pas complète. Moi, je me lève, puis je vais m'approcher pour voir la carte, parce que je suis comme curieux de voir c'est où exactement. Elle apparaît en ce moment. Elle est trop honte pour toi. Elle apparaît en ce moment sur, elle devrait apparaître dans, est-ce que vous la voyez en ce moment dans le, dans Fantasy Ground? Non. Non. Oh, loading, loading, loading. Oh, on a parlé trop vite. Pourquoi tu peux te t'aider trop loin? Votre carte t'a l'autre pour, madame! Loading, loading, loading. Ah, c'est une carte de 56k. Elle affectue son parchemin de cartes. Elle est en trop haute résolution. Ouais, ça se peut. Ouf, Twitch, c'est de la misère. Twitch, c'est de la misère? Ah, c'est plus la grosse de ça, non? Twitch! Non, je commence à perdre des frames, 0.05, 0.06%. C'est trop demandant. Ouais, ils sont forts, ils sont forts, tes cartes. C'est pour ça, là. C'est une petite carte de 15 megs. Il était vraiment fait pour être imprimé, on dirait. La carte est de 1 gig. Non, elle est de 15 megs. Ouais, mais attends, je vais en regarder. Twitch à la place. Ouais, mais tu, moi, je regarde ce que tu es où, madame, parce que... Puis, ouf, il y a de la misère. Ouais, le framerate est... Il est droppé solide, hein? Attends un peu, là, je vais annuler le... Le framerate est gone. C'est peut-être le upload de la carte. Un coup, quand elle aurait été uploadée, ça aurait été... Elle apparaît sur mon truc, je vais la fermer. Ouais, non, mais le upload, il faut que tu nous l'envoies, pareil, à nous trois, en même temps, à nous quatre. Ça a-tu arrêté, là? Euh, backstory... Ça a l'air d'avoir arrêté. Le stream devrait aller mieux. Non, ça continue à mourir tranquillement. Ouais, mais attends, comme je dis, tant que nous autres, on sera en train de loader. Fermez-le tout, fermez-le tout. Essayez donc. Le... Le loading? Non, pas le programme. Ben, moi, j'ai fermé le programme. Non. Je sais pas, moi. Puis, il y avait rien que je pouvais... Je pouvais pas fermer juste le loading. Ok, on va juste fermer, puis on va rouvrir. Ah, ben, moi, il était not responding, fait que... Fermez-le tous. On va régler le problème. Bon. C'est fait. On va faire d'autres tests d'ici le samedi prochain. Ouais, c'est ça. C'est l'épisode zéro, ça compte pas. Parce que la map est quand même plus importante. All right. Hé, la map, est-ce que ça, un set web, quelque chose? Non, elle est sur mon ordi. Ouais, il est payé pour... Moi, je l'ai payé sur The Any Beyond, mais vous n'avez pas accès sur The Any Beyond, malheureusement. Je sais pas. Dan, va sur Google, fait Schulte, puis that's it. Ouais, non, c'est pas... C'est une map spéciale pour les joueurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est même si la map n'est pas de... n'est pas récente, ça fait même encore plus. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'ils ont été explorées il y a 25 ans. Ouais, exact. Mais la map que je vous donnais, elle n'était pas complète, c'est ça. Il y avait des zones qui étaient blanches. Fait qu'ils vous montraient qu'est-ce qui a été charteré, puis qu'est-ce qui n'a pas été charteré. OK, Schulte. Fait que là, je vais la faire apparaître sur le... Tu la vois en ce moment dans le Fantasy Grand? Non, non, je suis allé sur Google, tapez l'image, puis je l'ai trouvé. OK. Moi, je pense que tu mettras ça sur le Drive, puis je pense qu'on va faire une version low-res. Si tu mets ça, par exemple, sur Discord. Je pourrais vous la mettre sur Discord si vous voulez la télécharger en ce moment. Parce que nous, on pourrait au moins la voir. Donne-moi deux secondes. Donne-moi deux secondes. Over. Yes. Discord. Files are too powerful sur Discord, parce que 8 megs, il faudrait avoir Discord Nitro. Eh ben. Faut pas que je la mette sur le Drive. Faut pas que je la mette sur le Drive après. Mais en tout cas, si vous allez sur le Twitch Stream, ça ne lag plus, by the way, vous allez pouvoir la voir. OK, ça, pareil, ouais. Sinon, ben, sinon, ben, c'est ça. On fera des versions low-res. Parce que c'est juste cette image-là qui est vraiment grosse, parce que les autres, c'est les plus petites images, mais elle est vraiment immense, parce que c'est un poster. Ouais, puis tu peux zoomer dedans. Ben, je te le dis, dans la première image, t'as pas vraiment d'informations plus que ça. C'est peut-être celle-là de bord. Ouais. OK, veux-tu, elle saute grosse, là, ou pas cette barre-là, je peux pas montrer ce bord à la personne. Elle saute grosse, l'image, qui peut être imprimée dans un méchant gros format. En fait, la première image, c'est celle du wiki de Forgotten Realms, fait que je pense que... Attends, je vais aller voir à quoi ça ressemble, là. Chult Map. Je peux juste écrire Chult. Iiii. En tout cas, la portée, en tout cas. Bon, là, où ça ressemble? Je la regarde sur Twitch, moi aussi. Je la regarde sur Twitch, bon, c'est bon. Ça va faire la job pour aujourd'hui. On va faire une version low-res, parce qu'elle va être importante dans le futur. Donc, tu trouves cette map-là, Mike? OK. Je vais retrouver. Puis, Syndra, dès que tu la trouves, fait comme... Vous pouvez la prendre. C'est... C'est le plus d'informations qui est connue dans la région de Chult. Je vais la prendre. Je pourrais la compléter au fur et à mesure qu'on va se promener. Je me débrouille assez bien en cartes. Vous voyez, c'est parce que... La péninsule de Chult, c'est un endroit très dangereux. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Il n'y a pas de risque. Mais... Il n'y a pas... C'est très difficile à compléter la map à cause de tous les dangers qui se trouvent dans la jungle. Il y a des dinosaures. Il y a des morts vivants. Il y a des dinosaures morts vivants. Non, il y a d'autres choses ici. Il y a des hominésards qui vivent là-dedans. Il y a des tortues qui... Des grosses fous de tortue qui mangent des gens. Il y a plein de petites bibites peut-être particulières qui sont... Qui n'ont jamais vraiment été vues non plus. Mais c'est juste des espèces de légendes que certaines personnes auraient vues. Donc... Est-ce que vous avez quelqu'un qui a un ancien inspirateur qui a déjà été avec vous? Non, je n'ai jamais personnellement été à Chult, moi-même. Cette map-là, je viens de l'acheter. Puis j'en ai fait une couple... Quelques copies. Elle l'a passé dans les scans. Elle l'a acheté sur eBay. Oui, exactement. Pour donner aux aventuriers qui vont accepter, bien entendu, mon offre. Je prévime que votre expédition partirait de Baldur's Gate pour se rendre au port Nianzaru. Exactement. Le port Nianzaru, ce serait la première arrêt. Première destination de l'expédition. Mais malheureusement, au-delà du port Nianzaru, je ne pourrai pas vous accompagner à cause de mon état actuel. Donc vous allez nous accompagner jusqu'au port? Oui, je vous accompagnerai jusqu'au port. Écoutez, je vais être parfaitement en être avec vous aussi. Vous n'êtes pas les seuls aventuriers que j'ai engagés. On est quoi? Le fond du baril? Quoi? Mike, on est level 1, donc oui. Non, vous comprendrez que j'essaie de mettre les chances de mon côté afin que quelqu'un... C'est la marmée qui y va. En envoyant plusieurs groupes d'aventuriers. Elmater va guider nos pas. Peu importe qu'est-ce que vous allez envoyer Tidou qui va arriver au top! J'espère! J'espère! Je vous ai rencontrés et je vous trouve très sympathiques. Même le gars qui boit tout mon vin. Je l'ai offert pour lui, il a le droit de le boire. Si vous en voulez pas. Donc... Donc, comme je disais, si vous réussissez, je suis prêt à vous fournir un objet magique d'une grande valeur chaque. J'ai une extrêmement immense collection d'objets magiques que j'ai collectionné à travers plusieurs années et décennies d'explorations et d'aventures et vous aurez le droit de prendre celles que vous voulez dans la collection. Peux-tu avoir une idée de ce que vous avez déjà? Tout ce que vous pouvez imaginer. J'en ai plus. Genre, une grosse ceinture qui brille. Genre, j'ai une grosse ceinture qui brille. Un simple messie un peu tendance de rouvrir. J'utilise mon tomaturgie pour faire briller la ceinture que Mad a déjà. Je reste pas le plus jour d'inspiration que ça, là. Je dois déjà avoir une boucle un peu chênée, là, ça. Voilà. Il me fait encore que ça coûte chère pis il me doit son internet. Voilà. Alors, est-ce que vous acceptez mon offre? Certainement. Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah. Vous rendez une vieille femme très heureuse. Quoi? Quoi de mieux pour ramener le nom d'une famille que de sauver un peuple? Ah, oui. Vous allez sauver le monde de Faerun au complet, mon cher ami. Donc, notre navire partira demain très tôt. Ah, vous donne l'heure. Vous soyez au port de Baldur's Gate que je me souviens plus du nom. On va l'appeler Baldur's Gate Pork. Oui. Arbor. Arbor, voilà. Quelques heures avant le départ pour avoir le temps de prendre vos votre cabine et tout. Et on partira au lever du soleil. Est-ce que ça vous va? Vous avez pas de problème avec ça? Parfait. Plus de compas du site, le mieux que c'est. Excellent. On aura besoin d'un peu de fond pour préparer le voyage ou est-ce que c'est elle qui s'occupe des provisions et tout? Pour le voyage au complet de Baldur's Gate jusqu'à Tcholt. Elle va vous nourrir puis tout le kit. OK. Rendu là. Vu qu'on sait pas si on peut acheter des affaires avant comme des potions de healing, tout, ça pourrait être très utile. On devrait les acheter présentement. Fait que je veux savoir elle nous fournit un peu de cash pour ça ou? Ouais, elle peut vous donner 250 gold. C'est bon. Comment c'est? 5, je pense. J'achète pour 250 gold de potions de healing. Je suis pas mal certain que c'est 50 gold de potions de healing. Je vais juste vérifier. Ouais, je pense aussi. Tu peux marquer préalablement 5 parce que je suis 85% sûr que c'est 50 piast de potions de healing. Potions de healing. Add. Tu les pris sur D&B? Oui, mais je n'ai pas acheté le Dungeon Master Guide sur D&B. Fait que je n'ai pas accès à cette information. Non, mais c'est My Character quand tu vas dans les items, il ne donne pas les prix des items? Ah, bonne question. Ça, je m'en vais voir. Putain, Add Item. Il y a le weight dans la titre. Il y a pas de prix. Il y a juste le weight. Je crois que la potion of healing, elle pourrait être dans les Basic Rules. Spell listing, Magic Item listing. Potion of healing. Non, ça ne dit pas le prix non plus. En tout cas, c'est 50 gold. C'est 50 gold. Vous en avez 5. Excellent. Et donc, elle vous dirige aussi vers un inn très connu et très fameux de Baldur's Gate que vous pouvez dormir pour la nuit. Elle vous paye la nuit et la bouffe et le kit. Vous pouvez avoir du party et avoir du fun pour la dernière nuit de votre vie. Moi, je suis déjà parti sur le vin. Le soleil se lève. Je vais être malade d'un flatbound. Le soleil se lève. C'est parce que Phil a été malade d'un fleur à Jess en fin de semaine. C'est un insight de ce qui s'est vraiment passé dans votre vie. On ne sait pas s'il joue à un personnage ou s'il fait juste jouer lui-même. Tu aurais changé le nom de ton personnage pour Phil. Phil. Et donc, dès le lever du matin pendant qu'il fait encore noir, vous vous dirigez tous vers le port de Baldur's Gate dans lequel vous embarquez dans le bateau qui s'en va jusqu'à Chult. Sur le bateau, vous voyez d'autres personnes et d'autres aventuriers qui sont aussi que vous vous assumez ont été engagés pour la même kite que vous. Oui, c'est les autres personnes qu'on... Là, je n'ai pas choisi mon item magique. Peut-être. Non, mais c'est à la fin. Il faut que tu réussisses pour avoir ton item magique. Mais attends, quand elle nous donnait pour nous... Elle devrait nous le donner avant. Ça va nous aider. Non, non, non. Vous le donne. Tu avez réussi. Elle ne va pas se mettre à te donner un objet magique du choix du monde pour chaque aventurier qu'elle a engagé avant que je réussisse. Avec un cross. Oui, non, mais elle le donne. Elle ne veut pas vraiment nous aider. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on en trouve d'autres gars qui sont morts. C'est elle qu'ils avaient donné. Non, non. Elle les donne si vous réussissez la quête. Parfois, c'est Playground Nose Battlegrounds version Dungeon & Dragon. Exact. Vous voyagez à travers l'océan pendant plusieurs jours, voire une semaine et demie. Avant d'arriver à Port Nianzaru, il y a plusieurs bateaux qui partent en même temps que vous qui sont tous dans cette direction-là. Pas nécessairement qui viennent de Syndra, mais d'autres aventuriers ou d'autres personnes parce que il y a d'autres personnes riches ou d'autres groupes qui connaissent la même information qu'elles sur le Soulmonger et la talégation. Pendant le voyage, vous croisez des bateaux aussi qui ont explosé, qui ont brûlé. Puis vous entendez des paroles comme quoi genre autour de Chulte, il y a apparemment une très grande activité de pirate qui s'amuse à looter tous les bateaux puis en ce moment, ils sont bien du fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air de se diriger vers là fait qu'ils ont beaucoup de targets. C'est un point chaud. Ils ne sont pas défendus par des grands aventuriers parce que t'as la barbette. Mais vous, vous vous rendez jusqu'à Nianzaru ou pas à Nianzaru sans problème. Si vous avez juste croisé les matières à l'heure des autres jusqu'à date. On a été épargnés. On profite dans leur butin. Ça a pu quoi faire de tout leur loot. Ils sont s'occupés avec leur loot. Exact. On est juste passé dans le bon temps. Oui, exact. C'était au bon moment, au bon endroit, au bon moment puis vous n'avez pas eu de problème. À part le fait d'avoir évité, il fallait que vous évitiez les carcasses de bateaux qui restaient qui étaient maintenant plus bonnes. Et c'est là que vous arrivez au port Nianzaru au nord de la péninsule de Cholt. Donc on le voit le port en ce moment sur la map en haut. Juste ici, voilà. Vous passez à travers la baie de Cholt pour vous rendre jusqu'au port. Et rendu au port, ben Syndra vous conseille grandement. La première étape, ce serait de trouver un guide. Oui, ça c'était... Parce que vous êtes... Les guides-ci de commencer d'une d'or et rire dans le coin, ils sont tous partis. Il y en a quand même beaucoup parce que il y a beaucoup de... Depuis, même avant la malédiction, essayer de finir la carte de Cholt, ça a toujours été... Il y a plusieurs personnes qui c'est leur but d'envie. Puis en plus, c'est une jungle dans laquelle il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trésors qui ont déjà été trouvés. Il y a beaucoup de ruines. Il y a beaucoup de ces trucs-là puis d'espèces de donjons à piller. À piller. Puis c'est une place très forte en aventuriers qui veulent devenir riches. Hum. C'est un laugh. Quand vous arrivez à Port... Ah, puis aussi, avant que vous arriviez à Port Nianzaru, on vous explique un peu comment ça fonctionne à cette part-là, dans le fond. C'est principalement juste des humains qui vivent là. Ils ont la peau noire. Il fait super chaud aussi. Plus que vous vous rapprochez de là, plus que les températures montent vraiment élevées. Dans une journée froide, il fait 32 degrés Celsius. C'est un climat tropical, je me dis. Exactement. Il va faire chaud quand tu prends la plate mille? Oui. Très chaud. Fait que... C'est pour ça que la breastplate, c'était une bonne idée, man. C'est un climat. Pourquoi ça sent le bacon? Ça sent le nain rôti. C'est le nain qui est en train de cuire. Ouais. Le nain rôti. Fait qu'il fait extrêmement chaud. Puis, dans le fond, c'est des humains qui vivent dans cette part-là. Ils ont la peau plus foncée, c'est des gens de couleur. et la façon que ça fonctionne c'est qu'à travers les années il y a des espèces c'est un port vraiment mercantile je sens ça c'est les marchands qu'il y a là c'est juste ça il y a beaucoup de stocks qui passent par là comme un arrêt avant de s'en aller quelque part d'autre c'est pour ça qu'il y a des pirates dans le coin parce qu'ils ramassent souvent des bateaux de marchands qui passent là puis la ville est dirigée par 7 princes marchands qui sont dans le fond ils ont monté en richesse à travers les années puis éventuellement ils ont fait une alliance parce que chaque prince marchand est responsable d'une partie du commerce fait que dans le fond ils séparent tous les commerces entre 7 comme ça ils se sont tous enrichis un après l'autre en espèce de collusion puis ils sont devenus tellement riches qu'ils contrôlent la ville au complet leur propre armée leur propre affaire exactement il y a très peu de lois à part Nian Zahou t'as pas le droit de tuer évidemment mais c'est possible d'acheter un droit de tuer pour tuer une personne en particulier ça vaut très cher c'est dans le marché genre ouais c'est dans le marché genre puis c'est un des des merchant prince qui s'en occupe directement c'est très rare que le monde en achète parce que l'information reste jamais bien bien secrète vraiment longtemps fait que quelqu'un qui se trouve à acheter un droit de tuer de quelqu'un d'autre ça s'apprend que cette personne-là a acheté ce droit de tuer là pour telle personne fait que là ça fait des chains où est-ce que l'autre personne achète le droit de tuer la personne qui a acheté le droit de tuer je veux du coup vous comprenez ce qui se passe c'est qui qui provide les droits de tuer c'est un des c'est un des princes marchands spécifiquement cette personne-là c'est elle qui doit les approuver c'est pas non plus quelque chose que t'achètes genre n'importe où non tu vas pas à n'importe quel petit vendeur tu sais j'ai besoin d'un droit de tuer s'il te plaît c'est juste un bout de papier j'ai écrit droit de tuer mais la règle la plus importante à garder à Porte Nianzaru c'est que t'as pas le droit de vendre quoi que ce soit si t'as pas l'approbation du marchand prince qui s'occupe de la vente de cet item-là fait que si tu veux vendre des armures il faut que tu travailles pour le prince marchand qui s'occupe du commerce des armures pis lui il va prendre une cote peux-tu faire du troc ça implique pas genre d'échange d'argent non tant que c'est avec la bonne personne mais ça implique pas de changer d'argent mais toi tu peux acheter un armure pis tu donnes de l'argent à la personne ou tu peux échanger ton armure pour un armure ou tu peux échanger un armure pis le truc mais t'as pas le droit de t'ouvrir un commerce pis de vendre des armures ok ok ouais comprends ou si tu fais quelque chose de très ouvert qui s'approche presque du commerce tu vas te faire regarder crush pis ça se peut que t'as des problèmes mais bon de toute façon vous devriez pas arriver là dans le but de vous ouvrir un commerce vous devriez acheter du stock pis ça ça ils ont rien compte tu inventes un nouveau produit pis tu trouves qu'il y a de la demande pour ça je sais pas quand vous arrivez à Pornianzaru la première chose que vous rencontrez qui vous flash d'en face c'est que la ville est très colorée genre des banderoles des drapeaux des draps rouge jaune vert bleu vraiment flash un peu partout la ville est très vivante pis vous marchez un peu faites un faites un jeu de perception oh ça c'est je suis bon là et où le pas en force on utilise plus le programme non tu pourrais juste rouler un des vins sur 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 fantasyground pis rajouter ton bonus tu perceptionnes pas grand chose je peux rouvrer prends-tu ça pour brasser ton des vins drag and drop dans le tu l'as fait déjà Mike non mais j'ai fermé le programme là ah faut que tu le fallait que tu le rouvres ok t'as-tu un vrai des vins en face de toi Mike non brasse un vrai des vins ok dans D&D Beyond t'as pas non éventuellement il va y avoir des outils pour faire ça dans D&D Beyond mais pour le moment c'est pas encore ok ok quoi qu'il faut qu'on lance perception check wisdom perception check moi c'est un size naturel j'ai pas de t'as plus zéro c'est assez perception est à 11 si j'ouvre ça ah faut que j'avance un password moi j'ai quand même eu 7 ouais attends attends ça y est je peux le copier si tu penses bon ben j'ai eu 11 wouh certes t'as film ouais tu vas dire je triche oui ouais j'ai triché pourquoi de tricher pendant que la game a commencé j'ai réalisé quelque chose puis j'ai changé ma force pour ma wisdom oh parce que tu voulais voir quelque chose je voulais ben mon personnage c'est gros genre du survival puis tout puis c'est tout anti puis wisdom tout ce que j'ai pris dans mes skills je suis comme ok pas switcher la force ça me servait à rien perception j'ai 3 je suis capable qu'on se bat fait que vous marchez tous même à ça je m'en sers pas puis vous êtes vraiment genre un peu une A du décor que vous voyez c'est très coloré puis il y a du monde qui danse du monde qui chante puis peu importe genre la ville est vraiment active vous êtes comme c'est comme vraiment un peu accueillant puis t'es quitte puis la plupart d'entre vous vous êtes correct vous entendez le sol vibrer mais pas Mike Mike il est trop il est trop il regarde il regarde toutes les flac puis le linge du monde puis vous autres quand vous sentez le sol vibrer il faut regarder puis vous remarquez qu'il y a du monde genre il y a une espèce d'aller en plein milieu qui n'a pas personne dans la rue le monde surtout c'est côté de la rue à part Mike à part Mike qui avance tranquillement puis qui regarde puis qui n'a pas remarqué le monde autour de lui puis qui s'en va en plein milieu de l'aller puis là vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a personne sur cette rue là puis vous regardez à gauche puis à droite puis vous spottez des dinosaures qui s'en viennent vraiment vite est-ce que oh shit oh shit qui avançait vers le milieu oui oui vous avez vu Mike qui n'a pas l'air de remarquer quoi que ce soit de toute façon c'est pas ce que c'est un passive perception oui ça aurait dit être un passive mais c'est pas grave ouais ouais je prends Mike puis je le ramène c'est assez passif j'avais eu honte quand même je l'ai manqué mais regarde c'est ça Mike je te sors de cette allée là mon sauveur JP tire vers la foule au moment où est-ce que les dinosaures ils passent il y a des dinosaures regarde un regard noir genre enlève ta main de là puis comme ça je vois les dinosaures puis là vous voyez le monde qui commence à crier t'inquiète pas c'est pas des démons le monde commence à crier puis à cheerer go banana candy puis là il y a des dinosaures qui passent avec du monde qui sont dessus puis ils font la course puis ils se trouvent un peu puis ils passent direct en avant de vous oh shit fait que là vous gâchez qu'il y a une course de dinosaures ouais moi j'ai déjà mon arc dans les mains mais j'ai comme quand j'ai vu quand j'ai vu que c'était une course genre j'étais quasiment prête à tirer ok et c'est là dessus qu'on va finir la game pour aujourd'hui Mike ne pensait pas juste faire pied-tiner ouais premier game Mike a payé faire son bonheur c'est moi c'est pour ça que je vous ai fait faire rouler un jet de perception parce que je voulais que Mike y meure tout de suite dans l'introduction épisode 0 Mike y est mort ça y est c'est fini donc avec level 2 non 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 donc c'était la première impression du port Nianzaru vous allez pouvoir vous promener puis découvrir toutes les choses qui se passent dans cette ville-là la semaine prochaine alors qu'on sera de retour à 7h le 17 septembre 2017 ça fait beaucoup de 17 merci beaucoup d'avoir été là avec nous tout le monde qui nous regarde sur Twitch merci au Monten à Rondy puis Mordecai puis Arias c'est ça ton nom Mike oui Arias oui le joueur invisible le joueur invisible je vais mettre son nom à quelque part pareil ou juste mettre une photo je vais mettre une photo avec son nom la semaine prochaine parce que Mike a donné une photo pour son bonhomme sur la fête de la campagne je vais aller au Best Buy je vais lui acheter une foutue caméra puis je vais lui donner la semaine prochaine dans ce réel ah y'en a y'en a avec une carce non non on va mettre une photo de lui la semaine prochaine c'est pas c'est parce que là j'ai fait le setup on a eu des petits problèmes de programme puis là ben whatever ouais c'est ça on a bien des ajustements à faire pour moi c'est juste comme la partie 0 c'est pas si pire exact c'était ça l'idée la partie 0 mais la semaine prochaine on va être de retour avec l'épisode 1 on commence l'aventure vous allez explorer le port Nianzaru puis essayer de vous trouver un guide rencontrer des NPC fait que le compteur est parti là une game puis on a survécu exact on va voir combien de temps chacun d'entre vous vont survivre c'est le plus de games qu'on a survécu à date yes c'est lui qui gagne merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde on est au niveau suivant au niveau suivant c'est d'avoir éventu un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec cette année malgré tout ce qu'on a dit dans les semaines passées le marathon du 6-7-8 octobre aura lieu et ça sera en collaboration avec Extra Life donc on va ramasser des fonds directement ici pour l'opération Enfant Soleil indirectement pour l'opération Enfant Soleil le marathon s'appelle Indie Stage Triple A ça ne peut pas manquer ça commence à 8h le 6 octobre 2017 dans 3 semaines on va avoir 2 streams spéciales d'ici là pour présenter les jeux auxquels qu'on va jouer un pour tous les jeux Indie puis un pour tous les jeux Triple A sinon on stream relativement souvent à cette heure ne manquez pas lundi prochain parce que Phil il va de retour demain soir avec un lundi gaming Prescott tu continues à jouer à Spice Demain je joue non Phil c'est fini je l'ai fini Ah déjà ? Ah ouais c'était le boss de la fin 1 shot 1 shot 1 shot j'ai fait en une soirée je suis content c'est ce que j'essaie de faire non je vais commencer Limbo oh c'est bon ça ok pour ma session up je boirai une trèfle noire de la microbrasserie trèfle noire c'est à 7h demain demain c'est quoi tu fais ça ? 7h et demi 7h et demi c'est à 7h 7h et demi d'habitude 7h et demi demain soir je trouve que c'est trop tard excellent 7h et demi demain soir puis sinon on continue les aventures de ce groupe là qui n'a pas de nom encore encore une fois dimanche prochain à 19h soyez avec nous merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir tout le monde bonne journée bonne soirée bonne nuit bienvenue bye bye bye